Gérer le live on dirait qu'à c'est à dire que c'est ce type Ah tout à fait tout à fait Thierry Oui je préfère ça, gérer le stream Mon chat, j'aime le chat Ah il y a des tas de gens déjà Merci les amis Il va falloir lâcher des subs à la prochaine Gardez votre range Je ne sais pas si vous lâchez un sub 314 viewers ici C'est trop parfait pour être humain Et les subs, sachez, l'idée c'est ce dont tu vas avoir besoin Je crois si vous voulez devenir Merde Partenaire C'est comme les abonnements sur Youtube Non il ne faut pas des subs J'ai regardé sur les succès Parce que ceux qui ne savent pas, il y a une page de succès S'il faut accéder au truc Et a priori il faut streamer 25h Streamer des jours différents Et avoir 75 spectateurs en moyenne Par équipe C'est ce qui est marqué sur Twitch J'ai tout de suite un mec de chez Twitch Qui m'envoyait un mail Qui a dit Eh au fait Mais t'as astronomique Viens on passe en partenaire tout de suite Ah ben Monsieur Non mais attend Non 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 C'est pas Ca par le géré Non 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 Oh là là Non, l'idée, ta gueule, à vous deux, vous faisez 250 000 abonnés sur YouTube, vous pouvez totalement faire la demande aussi en vrai. Alors moi, je pourrais gérer le stream comme ça, par contre, changer le bordel, comment on peut faire ça ? Alors, qu'est-ce que je mets comme titre ? Je vais essayer d'être personnalisé, on regarde l'émission de MSI sur, comment ça s'appelait ? Comment ça s'appelait ? On va voir qu'il y a quelques livres sur le système Raoult. Toi, François, tu n'as pas une solution pour booster mon son ? Parce que malheureusement... Et tu as un son très sourd aussi, très rond, on a l'impression que tu parles au travers d'un oreiller. Mais ça, c'est ce micro... Ah bah c'est mieux ! Le micro-travage qui est particulièrement impacté... En fait, là, le son est très beau, c'est juste parce qu'il était sur le revers de ton tel. Alors, est-ce qu'il y a un tag Raoult ? Ou est-ce qu'il y a un tag Mexique ? Ou est-ce qu'il y a un tag M6 ? Ou est-ce qu'il y a un tag M6 ? Ou est-ce qu'il y a un tag M6 ? Ou est-ce qu'il y a un tag M6 ? Oui, apparemment, on nous entend, c'est déjà pas mal. On nous entend, et à ce moment-là, on va vous entendre vous aussi, et on va nous voir. Normalement, c'est bon maintenant de nous voir. Hop, hop, c'est le matin ! Alors, moi, je raid sur la chaîne La Consulte, il y a des gens qui se perdent en cours de route, ça se passe sur la chaîne Twitch La Consulte, ok ? C'est parti pour le raid. On m'entend pas Astronautique. Là où tout le monde ? Est-ce que tout le monde va bien ? On vous entend ? Est-ce que vous êtes chaud ? On entend tout le monde, bonjour tout le monde ! Bonjour ! C'est nous, on revient ! Oh, Astronaut Twitch lance un raid ! Oh, c'est trop la vie ! C'est trop sympa ! Un raid, c'est quand il y a plein de gens qui débarquent sur le stream pour papoter. Exactement ! En fait, le truc, c'est que quand tu es en stream, tu peux lancer un raid, c'est-à-dire que tu envoies tous les gens qui sont chez toi, chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est sympa. Ça nous fait vraiment plaisir. Je sais. Et tu les as envoyés à la fois, et tu étais aussi ici. Et ça, c'est beau, quand même. Hein ? Tu les envoies toi-même ! La technologie. C'est comme une fellation, mais à soi-même. C'est sympa. Je ne voudrais pas comparer ça à une fellation, mais... Ah, déjà, quoi. Je veux dire... Oui, non, mais voilà. La classe. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu le concept. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on trouve un moyen de regarder une vidéo tous ensemble de manière synchronisée, sans se faire ban par Twitch, sans vous montrer les images, et qu'on ne soit pas perdu. Alors, j'ai ouvert une page Watchtogether, que normalement, vous devez voir... Vous devez voir... Je pense que le mieux serait que tu trouves le moyen de la mettre dans la description... De la vidéo, alors... Du stream, dans bio, ou un truc comme ça... Ah... Je savais bien que le bio servira à quelque chose. Voilà, tu le mets là-dedans, et puis il suffit d'aller cliquer dessus, et... Et euh... Et donc, j'ai euh... Est-ce qu'on a lancé le record pour qu'on ait un replay, peut-être ? Alors, déjà, j'ai essayé les tests que j'ai fait cet après-midi. Je sais qu'on aura un replay, parce que j'ai bien vérifié le replay de cette après-midi, il a été enregistré. Donc, je vous donne un lien... Donc, ce lien-là, si je le mets, tout le monde peut y accéder, c'est bon ? Oui, exactement. Alors, il y a que moi qui ai les contrôles de... Il y a que moi qui ai les contrôles de... Comment dire ? De la lecture. J'ai bloqué tous les autres trucs. Ça sert à rien de discuter dans le chat de Watchtogether, parce que... Le but, c'est juste de regarder ensemble. Alors, il y a deux possibilités. Je vais balancer le son... Je vais balancer le son du reportage dans le live, pour qu'on puisse entendre ce qui se passe dans le live quand on le réécoute. Normalement, c'est un reportage. Donc, il n'y a besoin que de l'audio. Si vous voulez le regarder ensemble, nous, on va le regarder ensemble. Il n'y a que moi qui peux arrêter la vidéo. Donc, tant que vous serez sur Watchtogether, en fait, on va regarder le reportage en même temps. Et dès qu'on veut arrêter, on arrête. Et puis, on discute. Et puis ensuite, on reprend. Donc, ça permet d'avoir une zone de discussion. Enfin, tout le monde regarde la même chose. Le problème, c'est que vous et nous, on a un tout petit... Enfin, le public et nous, on a un tout petit décalage. Ouais, mais même entre nous et toi, ça risque... Non, 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 non. Parce qu'on va tous regarder en même temps. Donc, si vous êtes sur la page Watchtogether, on nous regardera tous la même chose au même moment. Ah, oui. OK. D'accord. Le but, c'est de... Ce n'est pas un string among us. Ça, ce sera pour après. Mais on fera des strings among us. Ah, putain. Ouais, je pense qu'il faut qu'on en fasse un jour ou un autre. Ça viendra en son temps. Alors, juste deux choses. Il paraît que mon son est moins fort. Et ensuite, le lien, on peut le voir où de Watchtogether ? Il a mis dans Zoom, là, le François. Donc... Et je le remets sur mon stream. Ouais, je l'ai vu dans le chat aussi. C'est là que je l'ai piché. Alors, il est 21h10. On se laisse 2-3 minutes pour que tout le monde arrive. Est-ce qu'on a tweeté le bordel ? J'ai lu ton message Icadox. Mais bon... Après, j'ai eu des vraies consultes, pour de vrai. Et encore des consultes. Et du coup, je ne m'en suis pas occupé. Mais peut-être ce week-end. On ne sait pas. Ouh là, putain. J'ai des poils qui sortent et tout. C'est la fête. Attention aux bannes Twitch pour nudité, hein. Oui, ils nous ont dit ça. Il ne faut pas se mettre à poil. Et mais en plus, c'est vrai, j'ai droit de vie ou de mort sur votre chaîne. Là, si je me lève et que je fais de l'hélicobit, là, vous êtes bannes, en fait. Bah non, parce que je peux couper la vidéo. Si tu te lèves, je coupe la vidéo instants. Tu fais ça si on a 1000 spectateurs. C'est pas près d'arrivée. Ah merde ! Déjà 817 ! Oh putain ! Non, non, mais c'était pour déconner. 2000, 2000, 2000 ! Allez, à 1000, un bout de fesse. Non, 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 on va arrêter, connerie. Eh non, mais non, mais je ne vais pas vous faire un ban, des gens. Laisse-nous débuter sur le Twitch. Déjà, on n'y comprend rien. Il faut faire ban et attends. Donc... À 1000, je sors le 12. Voilà, ça je peux faire. Non, 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 on évite ce genre de choses. On est combien sur... Alors, il y a 300 personnes sur le Watchtogether. On va juste faire un petit test pour vérifier que vous arrivez bien tous à voir ce qui se passe, d'accord ? Et on va essayer le son aussi, parce que le son, ça risque d'exploser. Tu l'as ? Tu l'as, Sam ? Ouais, alors attends, avant de tester le son. Donc, si je comprends bien, toi, tu laisses le son sur Twitch, c'est ça ? Ouais, alors il faudrait que vous... Donc, ça veut dire que les gens qui vont regarder... Vous, vous devez avoir la fenêtre à côté, parce qu'on va regarder tous les quatre la même chose, d'accord ? Ouais. Et les gens, s'ils sont sur la page, ils vont voir exactement la même chose au même moment que nous. Ouais, mais par contre, ils vont avoir le décalage du son, eux, donc... Ils vont avoir le décalage du son dans le live, mais pas dans... Dans le live, ils vont avoir le décalage du son, mais eux, ils vont voir la vidéo en direct. Le problème, c'est qu'ils veulent voir la vidéo et entendre nos commentaires. Donc, c'est pour ça que je dis, s'ils veulent voir le documentaire, il y a le Watchtogether, mais nous, on a besoin de toute manière de la voir. Par contre, eux, ils peuvent juste écouter le son pendant le live. Parce qu'en gros, ils vont juste parler des trucs et... Ou sinon, ils peuvent couper le son de la vidéo et regarder... De toute façon, il va falloir couper un des deux, parce que sinon, ça va être rock'n'roll. Moi, je conseillerais de... Je conseillerais de couper le son de la vidéo et de la regarder en même temps et d'entendre ce qui se passe sur le live. Parce que bon, globalement, il y a une ou deux, quelques secondes de décalage sur ça, c'est pas très... Mais déjà, on va faire un test. Déjà, on va voir si tout le monde entend le son et que vous, vous l'entendez et qu'on l'entend dans le live. Et il y a des sous-titres sur le bordel ou pas ? Des sous-titres ? Pourquoi des sous-titres ? Mais je sais pas, pour les gens qui n'entendent pas bien... Ah ouais, non, là, j'ai pas pensé à ça, je suis désolé. Ah, désolé. Alors déjà, voyons voir si les gens entendent. On va voir ce qui se passe. Ah... Ça fait un bail que j'ai pas vu la télé, quand même. En tout cas, c'est extrêmement anxiogène, ça commence très bien. Je sais ce qui est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là, il sera aussi. Mais t'en as inventé aucun des traitements, blaireaux ! C'est bon, tu vois, ça commence ! Ah, ça m'énerve ! C'est lui qui dit à quoi ça doit aboutir. Et si on n'aboutit pas à ça, c'est qu'on a mal travaillé. Ah putain, c'est Nathan ! Bah oui, c'est Nathan ! Et qui Nathan ? Nathan peut faire ce match là. Alors là, la question, c'est... Parce que moi, j'ai pas de retour son, c'est assez étrange. Ouais. J'ai pas de retour son dans le live. Est-ce que dans le live, il y a un retour son ? J'ai besoin de... Alors sur Twitch, non. J'ai pas l'impression. C'est très compliqué. J'ai besoin d'en double et en décalé. Alors attendez, vous me laissez deux secondes. Vous me laissez deux secondes. Vous me laissez deux secondes. Il est beau sans sa barbe. Il a l'air plus jeune. Et moins druide. C'est vrai. Ça lui donne un style. Donc Nathan, ouais, on l'avait invité sur la consulte. Il est chef de clinique à l'arrive, je crois. Donc il est médecin. Il est médecin infectiologue. Et il est en front sur le Covid depuis le début. Et puis voilà. Mais je pense qu'on fera des pauses régulièrement quand même pour discuter un petit peu, pour poser un peu les choses. Je pense que c'est le plus simple. C'était le but à la base. C'est pour ça qu'on est là. Bicha Lariboisière, c'est la même... Désolé, j'ai eu une interruption bébé. J'ai le petit qui a débarqué en plein milieu du bureau. Alors, ce qu'on nous suggère, François, c'est qu'en fait, tu ne diffuses pas le son sur Twitch. D'accord ? Les gens regardent avec nous sur Watchtogether. Ouais. Et quand tu mets sur pause, du coup, leur son se met sur pause aussi. Ouais, mais les gens qui font le replay, comment ils vont entendre nos commentaires par rapport au son ? C'était le but, c'était ça, c'est d'avoir le commentaire. Ils vont se faire chier du ce gag, ceux qui vont faire le replay. Sinon, tu te tapes la race de montage. La race de montage, ouais, c'est ça. Donc, je n'ai pas envie de me taper la race de montage. Donc, il faut juste que je trouve le moyen d'avoir le son. Et pourquoi je n'ai pas le son qui arrive ? Le son de l'audio... Ah, mais je sais pourquoi. Qu'est-ce que je suis con. Ah, Edudé, tu peux remettre le lien dans le chat ? Je remets de manière très régulière. Voilà. Éclatez-vous. Il y a moyen d'automatiser ça aussi, mais je ne sais plus comment on fait. Je sais pourquoi. Ils veulent le son, mais plus fort. C'est pas mal, ça. Pourquoi tu n'affiches pas le Watchtogether sur Twitch ? Parce qu'on va se faire ban. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pourquoi on joue en Emoticon Only à Geogacer quand on arrive en Israël-Palestine. Parce qu'on va se faire ban. Voilà, tout simplement. Alors, je reteste un truc. Je fais juste un petit essai sur le début. Vous allez me dire si dans... Alors, juste dans le live Twitch, je veux savoir juste si dans le live Twitch, on entend le son de la vidéo. C'est tout ce que je veux savoir. D'accord ? Allez, je lance. J'ai inventé qu'ils sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là le sera aussi. Forcément, si vous retirez de l'étude, tous ceux qui vont... Alors, normalement, on doit l'entendre dans... Oui, très bien. Donc, apparemment, c'est bon. Que ce soit doublé, c'est surtout ça. Que je sois doublé ? Il ne faut pas qu'il y ait un doublé. Le son, pas dédoublé, en fait. Il ne faut pas que tu l'aies sur deux sources, parce que sinon, c'est incompréhensible. Ouais, ouais. Alors là, le truc, c'est que je ne vais pas pouvoir... Pas très fort, mais oui. Pas très fort, je peux pousser le son, d'accord. Ouais. Alors, la question maintenant, c'est que... Oui, alors, il y en a qui demandent pourquoi je tousse. Je vais tousser toute la soirée, je suis asthmatique. Ce n'est pas le Covid ? Alors là, le truc... Ouais, je vais monter, je vais monter. J'ai donné un peu de gain. Le truc, c'est que moi, je ne peux pas l'entendre. Alors, comment je vais faire pour l'entendre ? Euh... Putain, merde, comment je vais faire pour l'entendre ? Euh... Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, ça me saoule. C'est vrai que Sam, il a une belle image. Ça fait plaisir pour lui. Qu'est-ce que... Ouais. Non, mais c'est le tchat qui dit qu'effectivement, ton fond claque des culs. Merde. Et le pire, c'est que c'est un fond vert. Ce n'est même pas du vrai. C'est un green. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Des petites compétences de graphiste qui me sont parfois utiles. Alors là, par contre, je vais juste demander parce que là, Arnaud, en fait, j'ai... Tiens, tu vas m'aider. L'audio du bureau, je l'ai mis à un endroit optical. Mais si je fais ça, je ne vais plus entendre. Et l'audio du bureau, je ne vais plus entendre. Mais oui, si la préparation n'est pas la zone, les gars, c'est plus la consulte. Vous vous attendez à quoi ? Alors, normalement, quand moi, je fais un stream, quand je suis dans Streamlabs, j'ai deux ou trois audios. Alors, j'ai... Quand je balance une vidéo ou un truc, mais bon, je pense que ça ne te concerne pas. Et sinon, j'ai principalement deux audios. J'ai le micro. Oui, mais j'ai mon micro et j'ai vous. J'ai mon micro et j'ai vous et j'aimerais bien que... Mais normalement, nous, tu dois nous avoir sur l'audio du bureau aussi. Non, non, non. Je ne l'ai pas sur votre... Je vous ai mis sur un autre... Ça sort par mes écouteurs. Je vous ai réglé pour que ça sorte par mes écouteurs. Et l'audio du bureau, en fait, je ne peux pas... Si je l'ai sur le... Bon, tant pis, je vais essayer un truc, je vais voir. Tant pis, ce ne sera pas confortable pour moi, mais ce n'est pas très grave. Tu as changé la fréquence de ma cam sur Streamlabs, là, ou pas ? La fréquence de ma cam sur Streamlabs ? Non, sur... Ouais, il faut qu'il me la remette en 50 Hz, là. Mais moi, je n'ai pas accès à la source, donc... De quoi ? Ouais, il a un léger effet flicker. C'est parce qu'il doit être éclairé par des LEDs ou un truc comme ça. Et les LEDs scintillent comme lumière. Et quand tu as une caméra qui clignote chez lui. Ouais, non, mais là, c'est trop de trucs à régler. Si c'est la vitesse de rafraîchissement de la vidéo... Ouais, mais ce n'est pas super grave. Si c'est la vitesse de rafraîchissement de la vidéo qu'il faut que je change, il faut que j'arrête le stream, donc je ne peux pas. Non, mais ce n'est pas super grave. Donc là, non, ça ne va pas du tout pouvoir le faire. Bon, tant pis, je vais faire ça comme ça. Il faut qu'on avance, parce que sinon, on n'a même pas commencé. Et pourtant, j'avais fait des tests avant. Je vous dis, laisse imaginer si je n'avais pas fait des tests avant. Ce n'est pas une question de LED de mauvaise qualité. Je vois le chat, là. C'est une question simplement de synchroniser le rafraîchissement des LEDs. Ouais, alors je vais faire un peu de vulgarisation. Vas-y, vas-y. Ouais, non, là, on va pouvoir commencer. Mais vas-y, explique vite fait. Ouais, alors en fait, si tu veux, les LEDs, contrairement à des lampes à incandescence qui restent allumées, elles s'allument, elles s'éteignent en continu. Mais avec notre persistance rétinienne, on ne le voit pas. Seulement, la caméra, elle, elle le voit d'une image à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des bandes noires sur l'image de JD. C'est qu'une frame sur deux, la LED est éteinte et la caméra la voit telle quelle. C'est pour ça que je disais, cet homme ne se rend pas compte, mais il vit dans un stroboscope. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que là, ce n'est pas trop fort au niveau du son des gens ? Bon, allez, on va voir, on va commencer le bazar. Bon, on est à 830, à 1000, je sors le 12. Non. Donc, il y a comment qui peut lancer la vidéo ? Quand on essaie... Parce que moi, j'entends à la fois la vidéo et tout le monde. Donc, on essaie d'être discipliné, d'accord ? Discipliné. Allez, oui. Allez, c'est parti. Donc, ça va être épique. Beaucoup trop grave. Donc, Nathan peut faire ce match-là, bien évidemment. Le château s'effondre. Il a décrédibilisé la recherche. C'est vrai qu'au niveau international, quand on croise des collègues, cette histoire-là va rester une tâche. Il a l'air vraiment méchant. Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive. Oh là là, comme il l'avait dit. Ouais. Il est allé se foutre dehors sous la pluie juste pour faire genre sur un reporter, quoi. Mais il pouvait faire ça. Eh, 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 parlez pas trop parce que sinon vous coupez le son de la vidéo. C'est assez fort la vidéo, tout le monde le dit. C'est fort ? Pas assez fort ou c'est fort ? Mets le son plus fort. Ouais, il fait plus bien. Tu pimpes un peu, ouais. C'est vrai que là, c'était pas une super idée, se foutre dehors, dans le froid et tout. Ça lui donne pas un super teint à Berny, là. Bon, allez, on est partis, les amis. On attaque pas sur le physique, on a dit. Il s'agit du professeur marseillais Didier Raoult. Génie incompris pour les uns, ça m'en fout pour les autres. Le professeur Raoult ne laisse personne indifférent. Emmanuel Macron a même rendu visite à Marseille, à l'institut hospitalo-universitaire. Au fil des mois, l'obélix marseillais est tombé de son piédestal. En effet, l'hydroxychloroquine n'est pas la potion magique. Et aujourd'hui, Didier Raoult est poursuivi par le Conseil National de l'Ordre des Médecins pour usage d'un médicament non validé. Nous avons enquêté pendant plusieurs mois sur Didier Raoult et ses méthodes de travail, ses méthodes de recherche. Il l'a appelé obélix, j'ai pas rêvé. Alors, obélix ou obélix ? Non, mais parce qu'il a parlé de potion magique après. Ah, c'est ça, oui. Ah, c'est pour ça que j'étais là. C'est un concro à Dominem ou... L'obélix marseillais et la potion magique, waouh, ça commence fort. Nous, on n'a pas osé, celle-là, quand même. Je veux dire, là... Il a vraiment dit obélix. Il n'est pas gros. Il aurait dit panoramix. Ouais, voilà, panoramix. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Je crois. Bah ouais. Parce que panoramix, ouais, c'est drôle, du coup. Ouais. Ouais. N'empêche, il a pris un coup de vieux, moi, de la villardière. Il avait l'air plus jeune dans mes souvenirs. C'est le froid. Là, il est dehors, sous une lumière naturelle. Sérieux. Quand je me filme dans le froid, j'ai dix ans de plus, quoi. Vraiment. C'est vrai ? Ouais. C'est dur. Moi, je ne me filme jamais dehors. D'ailleurs, j'ai arrêté de me filmer. Désolé. Ouais. Donc, ouais. Trop fort le son d'astronogeek. D'accord. Bon. On va y arriver, de toute façon. Je suis toujours trop fort. Moi, je parle toujours trop. Vous êtes maintenant en sourdine. Ah non, c'est François qui est en sourdine. Ouais, je suis désolé. La chambre du petit est là. Ah. Et le petit a tendance à ouvrir les portes. Bah oui, ça ouvre des portes. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je n'ai pas entendu ce que vous racontiez, mais je relance. Témoignés anonymement ne craint de représailles sur la suite de leur carrière. Donc, voilà. Il dit quand même qu'il y a des mecs qui ont travaillé à l'IHU qui témoignent anonymement parce qu'ils ont peur. Ouais, mais ils ne vont pas du tout être connus par les mecs, quoi. Il y a plusieurs fois tenté d'approcher le professeur Raoult, de le rencontrer, de le confronter au résultat de cette enquête, y compris en direct. Mais à chaque fois, ce furent des fins de non recevoir. Et ça, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça, ça arrive tout le temps. En fait, il a refusé systématiquement la contradiction. Alors, je vais quand même m'inscrire en faux parce que si on accepte cet argument pour lui, il faut qu'on l'accepte aussi pour ceux qu'on aime bien. J'ai appris, par exemple, que Jean Covici refusait de faire face à des... Eh bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je ne le savais pas, mais ce n'est pas bien. Ça m'a un petit peu refroidi de... Ouais, mais ensuite, il n'est pas parfait, le bonhomme. Ensuite, il faut savoir ce qu'il faut. Il faut prendre ça avec une certaine mesure. Mais voilà, il a refusé au Sénat. Il n'a jamais été exposé à des contradicteurs. Jamais. Donc, bon. Reprenons, reprenons, reprenons. ... de son piédestal. En effet, l'hydroxychloroquine n'est pas la potion magique. Et aujourd'hui, Didier Raoult est poursuivie par le Conseil national de l'ordre des médecins. Je ne peux pas donner un tout petit peu à l'arrivée. Un petit peu à l'arrivée. Nous avons enquêté pendant plusieurs mois sur Didier Raoult et ses méthodes de travail, ses méthodes de recherche. Nous avons interrogé des médecins, des chercheurs, des étudiants qui ont parfois travaillé à ses côtés. Certains ont voulu témoigner anonymement de craintes de représailles sur la suite de leur carrière. Nous avons enfin plusieurs fois tenté d'approcher le professeur Raoult, de le rencontrer, de le confronter au résultat de cette enquête, y compris en direct. Mais à chaque fois, ce furent des fins de non recevoir. Enquête sur le mystère Raoult, c'est un document, un film, signé Vincent Prado avec Lucas Gregorio pour ligne de front et enquête exclusive. Ah, il a refait sa gaffe. Exclusive Bernard, pas exclusive. Surtout, c'est le long de ton émission, quoi. On pêche sa journée à Marseille. Le professeur de taxi à Marseille, c'est un amoureux de cette ville où il a grandi. Alors, pour le ton journalistique, pour la petite histoire, quand je suis allé à Marseille, j'ai une photo, je pourrais vous la montrer. Au bout du Vieux-Port, il y a un bar qui s'appelle Le Marseillais et il y avait devant une voiture tunée avec des dorures, des néons et tout. J'ai trouvé ça génial. Je vous la montrais, c'est saut Marseille, quoi. La Marseille, le Pas-de-Calais, même combat. C'est les extrêmes. Ah non, non, rien à voir. Regarde comme c'est beau. Tu vois, je suis en train de le regarder. Kader est un survivant de la Covid-19. Il a été soigné par les équipes du professeur Raoult. J'ai eu très, 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 très peur. J'avais mal de partout. J'étais courbaturé. J'étais vraiment pas bien. On remarque le masque de qualité. J'allais le dire. C'est pour le coronavirus de la barbe. Non, c'est pas bien. Non, mais en fait, il faut dire un truc. C'est que quand tu parles, le masque a tendance à tomber. Donc, oui, non, mais enfin, c'est pénible. On est d'accord, c'est pénible. Enfin, Jérémy et moi qui le portons plusieurs heures par jour, d'habitude. Et vous, vous n'allez pas ça sur le pif, les gars, mais je vous jure que c'est... Alors, j'ai pas de lunettes, effectivement, mais j'ai des lunettes de microchir et c'est toujours un petit peu pénible. On a des lunettes de protection et les lunettes de protection, c'est pareil. En fait, c'est des grosses visières et enfin, moi, ça me saoule. La preuve, là, les irritations que vous voyez sur mon sur ma lèvre, c'est à cause de ça. Donc, bon, ça fait chez tout le monde. Ce qui m'a donné de l'espoir, c'est lui. Le chauffeur de taxi. Donc, voilà, il a donné de l'espoir. Qui est devenu une petite célébrité à Marseille après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de soutien au professeur Raoult. C'est énorme, c'est énorme ! Avec ses collègues, il a organisé un défilé devant l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire du Chercheur Marseillais. On est là pour vous, hein ! Et ce soir, ce soir, vous mettez le feu, hein ! Oh, quel délire ! Quand j'ai vu sortir ce 4x4, ce petit casse-4 Renaud et ce monsieur avec ses cheveux blancs et sa chemise comme ça, le mec, il n'avait aucune frime. Il était plus simple que nous. Raoult ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Le mec, il n'avait aucune frime. Le mec, il n'avait aucune frime. Il a accompli Didier Raoult dans la cité phocéenne. Oh, il fallait le faire, ça ! Tu peux remettre le lien dans le chat de JD ? Ah oui, je vais le remettre, ouais. Mais c'est quand même fou ! C'est comme si moi, je sortais de la clinique, on fait « Ouais, t'as sauvé, papy, trop bien ! » Moïse qui descend de la montagne avec les petits commandements, quoi ! Ça n'a aucun sens ! Bah non, mais... Encore toi, à la limite, ça irait parce que t'as une chaîne YouTube, t'as éventuellement des gens qui peuvent te demander des autographes, quoi ! Non, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il a, comme il l'a dit, il a quand même amené à un moment un certain espoir. Il a une certaine pressence, on ne va pas lui reprocher ça. Enfin, je veux dire... Par raison. Mais c'est la vision qu'ont les gens de la médecine, quoi ! Enfin, cette espèce de côté messianique ! Oui ! C'est tout ce que je déteste ! Mais c'est tout ce qu'on dit, nous, depuis un certain temps ! C'est-à-dire que pourquoi la médecine, elle a moins... Enfin, on n'aime pas son côté un petit peu scientifique ! C'est parce qu'elle a perdu son côté sacré, en fait ! Son côté un petit peu... Son côté un petit peu divin ! Oui ! Voilà, c'est ça ! Son côté magique, quoi ! C'est... Mais voilà, c'est un peu plus froid ! Alors, c'est pas bien, parce que ça nous a retiré beaucoup de temps de patience ! Mais bon... Bref ! Reprenons ! Reprenons ! Mais c'est un peu symptomatique, je trouve ! Oui ! C'est notre office du tourisme à nous ! Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Marseille ! Maintenant, il y a plein de gens qui ne peuvent pas dire Marseille, je ne connais pas ! Raoult, je ne connais pas ! Marseille, la Syrie ? Je ne connais pas, c'est impossible ! Malheureusement, oui ! Alors, quand il passe devant l'IHU... Kader klaxonne pour remercier le personnel médical et le professeur Raoult ! Dans la région, le célèbre chercheur a accompli des miracles ! Qu'est-ce que tu as dit ? Les mecs, dans leur labo, ils doivent tellement péter un plomb ! Les klaxons, ça doit être bien chiant ! Toute la journée, tu sais, t'es là, t'es... Les gens qui s'hospitalisent font putain général cul, ça klaxonne tout le temps ! D'autant plus qu'on ne doit pas klaxonner devant les hôpitaux ! Oui, normalement, c'est interdit ! Mais bon, on est placé après ! À la Ciotat, à quelques kilomètres de Marseille, il a sauvé de la faillite cette petite entreprise de bougies artisanales ! Non ! C'est vrai que le début est un peu... À la Ciotat, à quelques kilomètres de Marseille, il a sauvé de la faillite cette petite entreprise de bougies artisanales ! Non ! On a perdu Arnaud ! Ah, je suis de retour ! Oh, c'est ridicule ! Oh non, pitié ! La bougie Raoult, quoi ! Moi, je suis tenté, quand même ! C'est quand même quelqu'un d'important ! Je te l'offrirai pour ton anniversaire ! J'ai un t-shirt Raptor Jésus qui ressemble beaucoup à cette bougie ! C'est la seule qu'on fait en plusieurs exemplaires, parce que c'est la seule qui part plusieurs fois par jour ! Parce qu'il y a des gens qui en prennent 3-4 d'un coup ! C'est d'abord la personnalité du professeur Marseille ! J'ai adoré ça ! Nous, ce qu'on aime bien chez le professeur Raoult, c'est son caractère ! Il nous fait rire parce qu'il a l'air rock'n'roll comme nous ! Et c'est ce qui nous plaît chez lui, c'est son côté rock'n'roll ! Il s'en fout de ce qu'on pense de lui ! Que tout le monde parle de sa bague, tête de mort ! Et de sa coupe de cheveux, qu'il a des cheveux un peu longs ! Nous, on est comme ça aussi ! Et donc, ce qu'il dit est vrai ! Ça nous plaît ! En même temps, elle n'a pas dit qu'il disait la vérité ! Il disait juste qu'il avait un look un peu rigolant ! Comme on partage des informations qui nous permettent de montrer à quel groupe on appartient avant tout ! Enfin, en tout cas dans les priorités des raisons pour lesquelles on partage les informations, selon les sciences, ça match énormément ! Ça compte super fort ! Allez c'est parti ! Alors ça c'est le vôtre ! L'idée est partie d'une petite blague entre eux, lors du premier confinement, alors qu'ils déprimaient au fond de leur canapé ! On était fermé depuis un mois déjà à ce moment-là ! Et on n'avait plus d'argent qui rentrait, par contre on en avait qui sortait ! Et du fait qu'on a fait cette bougie, on a eu des commandes sur internet après, et ça nous a vraiment sauvé ! Et on n'aurait jamais pensé que ça aurait pris de telles proportions ! Ça nous a sauvé de la faillite ! Je vais faire des bougies astronomiques ! Carole et David ont peaufiné les moindres détails ! Donc on lui a placé le symbole du coronavirus à la place du cœur sacré ! Et ensuite on lui a aussi mis le symbole chimique de la chloroquine dans la main ! Amusé par l'idée, c'est la femme du professeur marseillais qui leur a donné le feu vert pour la commercialisation ! Ça par exemple c'est 15 jours de... De quoi ? C'est sûr ! C'est incohérent ! C'est un mythe, etc. Non mais oui ! Quand tu commences à regarder le documentaire et qu'on te dit ça va balancer sur le système Raoult, tu commences par ça, tu fais wow ! S'il garde le meilleur pour la fin ! Et la suite à l'intérêt d'être comac parce que l'introduction... Il y a intéressant ce que ça a écrit chez nous ! Donc voilà, on a tout ça, ça part en Belgique, en Allemagne, en France forcément ! C'est 90% de Raoult ! Tout ça a fait exploser notre site internet ! Le couple en a déjà vendu pour plus de 20 000 euros ! A Marseille, Didier Raoult est un véritable phénomène de société ! Bah si ! Le fameux savon de Marseille bien évidemment ! Le savon Raoult quoi ! Il y a certaines parties de mon corps que je veux bien laver avec ! Moi je veux bien du Bécure à août éventuellement ! Par contre, parfum de Provence, qu'est-ce que ça sent la Provence à votre avis ? Oh ! La Farigoule ! Ah ! Non mais c'est les herbes de Provence peut-être ! La Farigoule ! Les herbes de Provence, c'est pour le steak ! Bah je sais pas ! Il a un savon à son image ! Et plus surprenant, une collection de bières ! Pour un produit fantastique je dirais ! La chloroquine d'Undi ! Les gens me demandent s'il y a de la chloroquine à l'intérieur et que si ça va les soigner ! Bon c'est rigolo ! Mais il n'y a pas de chloroquine effectivement ! C'est pas la bière miracle ! Par contre elle est très bonne ! Et en tout cas ça donne de la bonne humeur ! Bah c'est sûr ! C'est bien quoi ! Le professeur Raoult est devenu quelque chose d'une icône à Marseille ! Donc c'est sûr que ça va marcher ! Une partie des bénéfices est reversée au personnel soignant ! Et voilà ! Qu'est-ce que ça fait si tu la mélanges avec de la Corona ? A Marseille, nous sommes les détracteurs du professeur Raoult ! Qui est con ! Qui est con ! Ils appellent ça le cocktail ! Ils appellent ça le cocktail ! C'est un mix... Ça nule ! Ça disparaît ! C'est ça ! Tu ne peux pas avoir la gueule de bois ! Ce n'est pas possible ! Ça devient de loup ! C'est ça ! C'est un nouveau miracle ! Blague validée ! Oh putain ! Ah moi je suis halluciné là ! Jusque là ! Attends ! Pourtant, derrière ce héros populaire au look de rockstar, se cache un homme aux méthodes contestées ! Très loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique ! Son histoire commence à Dakar, au Sénégal, où Didier Raoult a passé toute son enfance ! Sa mère est infirmière et son père médecin militaire ! Il arrive en France à l'âge de 9 ans, pays où il fera toutes ses études ! Nommé professeur de microbiologie à 37 ans, il est de nombreuses fois primé pour ses travaux ! Ce soir, le chercheur marseillais Didier Raoult va recevoir le grand prix de l'Inserm au Collège de France ! Il faut quand même dire un truc ! J'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? C'est extrêmement prestigieux le grand prix de l'Inserm ! C'est le plus grand prix qu'on puisse à madame Costaglio, elle vient de l'avoir ! Il est mérité dans ce cas-là, vous avez un peu checké ! Non, mais c'est ce que j'allais dire, en fait ! On peut dire tout ce qu'on veut, là, sur cette gestion-là, aujourd'hui, il merdoit ! Mais ça reste quand même un grand scientifique ! Mais c'est pas un peu comme le syndrome du prix Nobel ? J'en sais rien ! J'en sais rien ! Tu peux pas être merveilleux pendant toute ta carrière, et c'est pas parce que t'as fait des grandes découvertes que tu racontes pas de la merde sur autre chose ou après ! Donc après, moi je crois qu'il a été primé sur des travaux sur les virus géants ! Bah, ils vont en parler, là, juste... Ils en parlent, là, donc... C'est comme Tim Burton ! Tu fais tes meilleurs films, et puis à un moment donné, tu fais plus que de la merde, quoi ! Des couvertes majeures, comme les mimi-virus, des virus géants ! Ils sont 20 fois plus gros que le virus H1N ! Et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait inconnu dans le monde des virus ! Didier Raoult est, à cette époque-là, totalement inconnu du grand public ! Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité ! C'était... On a tout sur place, ce qui est un petit peu ce qu'était le modèle de l'Institut Pasteur au début du XXème siècle ! Une unité de recherche high-tech qui a coûté 80 millions d'euros, dans laquelle travaillent plus de 700 personnes spécialisées dans l'étude des bactéries et des virus. Un succès qu'il doit notamment à de fidèles soutiens politiques, comme Renaud Muselier, le président de la région Sud ! Renaud... Renaud avec ses fausses pétitions ! Putain, mais quel con celui-là ! Moi j'ai loupé l'épisode là, c'est quoi, c'est qui ? Renaud Muselier, c'est le président de la région Marseille ! Si il est médecin, et en gros il a passé un temps infini à défendre le système Raoult, il a passé un temps infini à justifier, à exiger qu'on mette en place son protocole partout, en dépit du bon sens, c'est une folie ! Et il a fait une pétition, je crois qu'il a relayé une pétition, dans laquelle, avec des noms dedans, qui ont dit « Non mais attendez, j'ai jamais signé ça ! » Ah, c'est ça ! Ah, c'est ce truc-là ! D'accord ! Oui, oui, mais j'ai des copains qui bossent à Unyoud, je ne peux pas dire leur nom, parce qu'ils ne voulaient pas très bien, qui m'ont dit « Mais j'ai jamais signé ça ! » Et j'ai dit « Ah, c'est con, parce que t'es dedans ! » C'est juste que lui et Raoult sont bons copains, et comme ils sont influents, ils se renvoient à l'ascenseur régulièrement ! C'est l'histoire d'influence, probablement, après moi je n'ai pas vu le reportage, donc je ne peux pas te dire ! On va voir là, mais qu'on soit bien d'accord, tous les gens qui disent que Raoult est anti-système, on va voir, je vous spoil un petit peu, Le mec est un pur produit du système, il est tout ce que Jérémy et moi, nous détestons dans ce système, littéralement ! Ne spoil pas, déjà, tu m'obliges à regarder ça, alors... Mais on est en bonne compagnie ! C'est un travailleur, c'est une grande gueule, c'est un mec qui ne plie jamais, tant qu'on ne lui prouve pas qu'il a tort, et sa compétence le rend mobilisable ! Moi je suis une star des maladies infectieuses ! J'ai tourné, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien en fonction officielle, j'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président de l'État ! J'ai tourné dans ma vie, donc si vous voulez, c'est moi, allez vite ! Celle-là, il fallait la sortir quand même ! Vous savez, je trouve ça quand même balèze, de réussir à se sucer soi-même, il faut être vachement souple quand même ! Il y a de la souplesse, là ! T'imagines si on sortait un truc pareil ? T'es, la démocratie c'est moi ! Non mais c'est facile, t'arrives les commentaires sur ta chaîne, c'est tout, c'est pas compliqué, il a compris le truc ! Il est ravagé quand même ! Un homme hors du commun, dont le destin va changer avec l'arrivée du coronavirus. Décembre 2019, la Chine annonce au monde entier être frappée par un mystérieux virus. Il serait parti du marché de Wuhan. En Europe, cette menace n'inquiète pas encore les gouvernements. Peu de pays prennent des mesures de précaution. Je me souviens, juste parenthèse, c'était pile le moment où je rentrais des USA, où j'avais fait mon reportage sur Sofia. Et dans le monde entier, ça commence à s'affoler. Il y avait même déjà à ce moment-là, je me souviens, des pays qui fermaient leurs frontières, des aéroports qui étaient fermés. Et nous en France, on avait une petite affichette A5, comme ça, collée de temps en temps sur un pilier dans les aéroports. On était super à l'abri. C'est facile de refaire le match après. Bien sûr, mais je veux dire déjà à l'époque, je me disais, c'est marrant les eaux qui ferment et nous, on est encore grand ouvert. Par contre, moi, je me souviens très précisément ce qu'il a dit lorsqu'on commençait à parler de la crise à Wuhan. Il y a trois Chinois qui toussent et le monde s'inquiète. Parce que c'est ce qu'il a dit. Oui, j'espère qu'ils ont récupéré toutes les fois où c'était une boussole qui indiquait le sud. J'espère parce que là, c'est pour mon moment. Il y avait quand même ce soupçon que la Chine mettait en scène tout ça en exagérant pour se refaire un petit peu une image suite à je ne sais plus quelle mauvaise gestion qu'il y avait eu peu de temps avant. Il n'y a pas les Ouïghours, un truc comme ça ? Moi, je ne sais plus. En 2020, le nombre de cas grimpe en flèche dans le monde. L'OMS appelle tous les pays à se mobiliser contre le coronavirus. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, alerte sur le risque d'une pandémie planétaire. Je déclare une urgence de santé publique de portée internationale face à la propagation du nouveau coronavirus. Un vent de panique commence à souffler sur les populations. Les premières frontières se ferment. Le coronavirus chinois qui inquiète toute la planète a franchi le Pacifique. C'est à ce moment-là qu'en France, à Marseille, Didier Raoult entre en scène. Le 25 février 2020, alors que les cas graves de coronavirus commencent à se multiplier dans les hôpitaux français, Didier Raoult annonce lors d'une conférence à l'IHU un médicament miracle contre la Covid-19. Un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. J'espère que très très vite les chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine, sur les coronavirus et ça vient de sortir. Donc ça est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour. On a dit que je doute une amélioration spectaculaire et c'est recommandé spectaculaire. Juste un point qui est très important, il faut aussi connaître l'historique de Didier Raoult, c'est-à-dire qu'à peu près sur toutes les infections virales ou parasitaires qui lui sont tombées sous la main, Didier Raoult a utilisé l'hydroxychloroquine entre guillemets en vantant la possibilité que ce soit un médicament miracle, avec une efficacité in vitro qui a été retrouvée sur pas mal de virus, mais toujours ça s'est foiré dès qu'on a fait les tests in vivo. Donc ce n'est pas son coup d'essai sur l'hydroxychloroquine. C'est un peu un truc qu'il utilise là, c'est ce qu'on appelle du repositionnement de molécules en fait, c'est quelque chose qu'on a voulu essayer sur le VIH, etc. D'ailleurs c'est le cas qui s'est passé avec la ZT, c'est d'essayer de prendre une molécule qui existe déjà, plutôt que d'avoir en développé une exprès et d'essayer de voir si elle n'a pas une efficacité antivirale, si elle ne diminue pas la charge virale et tout ça, et de voir un peu ce que ça donne. Concrètement, ce n'est pas non plus magique, il n'y a pas de choses miraculeuses. Mais c'est un truc qui est souvent essayé, qui en cas de crise, notamment sur le VIH, il y a eu plein de tentatives de repositionnement, notamment d'anticancéreux, et avec des efficacités qui étaient souvent très décevantes. La ZT, c'est l'exemple le plus flagrant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est son dada. Et il y en a plein qui trouvent des médicaments miracles, des espèces de potions magiques qui ressortent à chaque fois, l'artémisia. Qu'est-ce qui ressort aussi, François ? Il y a l'Ivermectine en ce moment, mais... L'Ivermectine, oui, ils aiment bien les antiparasitaires et tout ça. Enfin, les extraits de Kankina, ça marche bien. J'aimerais bien, enfin moi, j'aimerais bien qu'on... Enfin, je ne sais pas trop, parce qu'il y a très peu de... Évin et la cyclosporine, comme dit le tchat. La potion magique aussi, dit le tchat. Il est arrivé, Évin, à l'époque, c'était avec le VIH. Il est arrivé, accompagné avec la ministre de la Santé de l'époque, en expliquant, les gars, la cyclosporine, c'est la potion magique, c'est français, vous allez voir, ça va tout déchirer. Ça va tout déchirer. Et ils l'ont essayé sur une douzaine de mecs, les douze sont morts. C'était... Mais c'est abominable. Enfin, je veux dire, c'est... Mais ça, c'est un... On parle d'un syndrome, on parle d'une obsession. Ils n'étaient plus malades après ! Qu'est-ce que tu critiques, toi ? Ah ben, ils n'étaient plus malades, non, mais effectivement. Et ça, ça a été une onde considérable. On arrête les blagues sur l'homéopathie, s'il vous plaît. Oui, bon. Voilà. Sur l'homéopathie. Je veux dire, il y a la nobelite, mais il y a aussi, donc, la moléculite, quoi. Les gens qui sont obsédés. Non, mais il n'est pas... Vous savez, dans une molécule, je pense qu'il est obsédé par le repositionnement, en fait. Il est là pour utiliser des vieilles... Et c'est très bien, il faut des gens qui font ça, parce que... Oui, qui le testent, évidemment, parce que ça peut te donner des pistes sur le plan du mécanisme et tout ça. Mais bon, voilà, quoi. Après, oui, il y a surtout un syndrome de la potion magique, c'est-à-dire un médicament miracle. On a envie d'avoir le médicament qui fait, hop là, plus coronavirus. Et en vrai, pour l'instant, on n'a pas de médicaments comme ça. On a des médicaments qui réduisent les symptômes, qui diminuent un petit peu l'efficacité virale, l'intensité virale, la réplication virale, mais on n'a pas de trucs qui font disparaître. Enfin, je mens un peu, parce que pour l'hépatite C, c'est un truc qui est en train de bien fonctionner, mais ça reste marginal, quoi. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il lit la lettre chinoise qui... Attends, ça vient d'expliquer. Ah, d'accord. Pas parfait. Moi, j'ai déjà vu. L'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Alors, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Là, il est en conférence. Là, il est devant ses étudiants. Là, il est devant les étudiants en médecine de Marseille. C'est pas rien, quoi. Il n'est pas devant d'autres scientifiques ou devant des journalistes. Il est devant ses étudiants. C'est... Ouais, voilà, quoi. Vous allez s'exciter, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Ça ne fait que le climat. Cette déclaration fracassante va susciter un immense espoir parmi la population. Pourtant, cette publication chinoise sur laquelle se base le professeur Raoult n'est pas une véritable étude scientifique. Le professeur Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, connaît bien Didier Raoult. Il a travaillé plusieurs années avec lui. Quand Didier Raoult annonce l'effet de la... Bon, vous remarquerez quand même le storytelling. Raoult a été présenté en début d'émission comme quelqu'un de simple qui roulait dans un 4 renaux avec une chemise débraillée. On présente un de ses opposants, entre guillemets, qui arrive à pied à la Pitié-Salpêtrière dans une petite... Dans une relaie hache. Ouais, dans une petite polaire, quoi. Non mais, je veux dire, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On le présente pas avec sa blouse, on le présente pas... Bref. Ouais, comme un big boss, quoi, effectivement. Alors que le mec doit claquer. Le mec doit peser quand même, parce que chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, bon, c'est pas non plus... C'est le chef de service, de quoi ? Ou les professeurs. Piarou. Piarou. Pédiatre, biologiste, spécialiste des maladies infectieuses et des maladies tropicales. Il est connu comme étant l'un des meilleurs spécialistes des épidémies de choléra. Oui, bon, c'est pas non plus... Bon, c'est pas joli que le dos, quoi. C'est pas toto, quoi. C'est pas grave, ok. Toto Lariflette, comme disait mon infirmier. Chloroquine. Il dit j'ai un scoop et il explique que, bon, les Chinois ont trouvé un médicament. Donc on est tous allé chercher, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis allé essayer de chercher la source. Et la source... Très bon réflexe, bien évidemment. C'est assez pauvre, en fait. C'était un compte-rendu d'une réunion. Cette étude chinoise que nous avons retrouvée n'est en fait qu'un compte-rendu qui mentionne une efficacité seulement apparente de la chloroquine dans le cadre de la Covid-19. Et une vitro aussi, on souhaitait bien. Des intervenants ont dit que la chloroquine avait été utilisée sur une centaine de patients, que ça marchait. Mais enfin, ça marchait, ça suffit pas pour en faire un résultat scientifique. Malgré la légèreté scientifique de la publication chinoise, Didier Raoult mis tout sur l'hydroxychloroquine, une molécule proche de la chloroquine qu'il connaît très bien. C'est du professeur Raoult à la faculté de médecine de Marseille. Le professeur Marseillais avait déjà connu un succès avec ce médicament. Il avait prouvé l'efficacité de cet antipaludéen contre deux pathologies graves, la maladie de Whipple et la fièvre Q. J'ai soigné 4000 personnes avec une association de chloroquine et d'antibiotiques pour des maladies qui s'appellent la fièvre Q et la maladie de Whipple. Mais pour Renaud Piarou, parier sur l'hydroxychloroquine pour traiter la Covid-19 reste quand même un coup de poker. Au moment où il a cette nouvelle, il n'a pas encore de malade. Il n'a pas vu de malade de la Covid, on est encore fin février. Donc il se dit qu'il faudra faire quelque chose rapidement et il prévoit une étude sur les 25 premiers cas qu'il va avoir. Simplement, peut-être en se disant, même si je publie avant les Chinois, on va reconnaître que l'IHU, la structure que je dirige, est capable de sortir des études très rapidement sur le médicament qu'il pense être le plus efficace. Intéressant. Oui, non mais c'est un gamble, c'est tout. Oui, bien sûr. Après, tu mets tous tes oeufs dans le même panier, c'est quand même con. Si tu te rates, tu te rates. En plus, il investit beaucoup de son image dessus, c'est difficile. Ce n'est pas sérieux de parier dans un contexte pareil, de toute façon. Si, tu veux parier, mais quand tu paries, il faut le faire bien. Mais c'est vraiment efficace dans la fièvre Q et dans le Whipple, la chloroquine ? Il faut vérifier. J'ai l'impression qu'on dit que non. Je n'y connais rien, moi, je ne suis pas infectieux à la base, mais comment on traite la fièvre Q ? Je n'ai pas mon pilier. Avec un coup de blit ? J'espère que non. Je regarde si j'ai mon pilier, je ne bougeais pas. Fièvre Q aigu, doxycycline. Ah oui, il y a une association d'oxycycline et hydroxychloroquine dans une revue suisse. J'espère que ça s'appuie sur des études plus robustes, quand même. On dit les youtubeurs, les youtubeurs, mais les youtubeurs, ils ont quand même des bouquins pour travailler quand ils parlent de trucs. Alors, fièvre Q, maladie de Whipple. Est-ce qu'il y a la fièvre Q ? Fièvre Q, oui. Oui, la fièvre Q, c'est quand même très préconçant. Les gens disent encore que mon micro n'est pas assez fort. C'est incroyable. Je n'y peux rien. Moi, je t'entends tout pareil que les autres. Niveau entrée, attends, je booste, blablabla. Là, c'est bien, on t'entend. Argument diagnostique, traitement, fièvre Q. Maladie de l'hypé de traitement. Oui, moi, j'ai doxycycline, fièvre Q aiguë, j'ai doxycycline. Oui, à la limite, moi, les médocs, je m'en fous, j'aimerais bien savoir ce que c'est la fièvre Q. Un traitement préventif de 12 mois de doxycycline et des drogues cyclorequines est discuté chez les patients porteurs d'une cardiopathie à risque d'endogardite infectieuse. La fièvre Q, c'est une maladie qui est causée par une bactérie. Déjà, c'est une maladie de bactérie, oui. C'est ce qu'on appelle une coxielloose. Un truc qui s'appelle coxiella burnetti, qui est transmis par le bétail. Tièvre Q, burnetti, vas-y, vas-y, tu peux y aller, vas-y, vas-y. Tu peux t'amuser. Je crois que c'est un comptage bétail. Tu le vois beaucoup chez les fermiers et tout ça. Donc, voilà. Après, ça reste quand même globalement asymptomatique. Ça fait des syndromes viraux, a priori, plutôt… Une crève ou quoi ? C'est une grosse crève, une grosse grippe. Le véritable problème, c'est que tu peux avoir des septicémies et surtout des endocardites, c'est-à-dire des infections végulaires qui sont liées à ça. Moi, je le connais pour ça parce que je suis un horrible cardiologue. Il est cardiologue, oui. Mais voilà. Après, la fièvre Q, en soi, je n'en gère pas. Je sais que tu peux en avoir en réa, mais voilà. Et sinon, le Whipple, c'est encore très discuté. Et je ne suis pas sûr que ce soit le traitement de référence. Là, surtout, c'est dans le traitement préventif sur le long terme. Est-ce qu'on avance un peu ? Parce que bon, la maladie de Whipple… En effet, la première étude scientifique de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine va être réalisée en un temps record. Très, très vite, il dépose un projet de recherche. Il a l'autorisation de faire son étude le 6 mars, le 20 mars. C'est publié. Ce délai de 14 jours entre le début de l'essai clinique et la publication des résultats est extrêmement court et soulève du coup de nombreuses interrogations. D'autant que Didier Raoult décide de publier sa découverte dans une revue confidentielle et non une publication de référence comme le Lancet ou encore le New England Journal of Medicine. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? On va peut-être le poser. Attends, je crois qu'ils le répondent. C'est juste pour insister. La question, elle est répondue après. Elle est juste après. Mais en fait, c'est des journaux qui sont des journaux à comité de lecture et c'est long pour publier un papier chez eux. Et surtout, c'est reviewé par des confrères, par des gens qui sont affiliés, qui sont experts du domaine et qui vont critiquer la méthodologie qui va être mise en place. C'est pour ça que c'est des journaux qui sont à fort impact factor. Ça veut dire que c'est des journaux qui sont considérés comme extrêmement sérieux. Les petites revues, l'avantage, c'est que des fois, il n'y a pas ou peu de comité de lecture et on peut avoir une publication plus rapide. Mais comme le reviewing est un peu plus light, si vous voulez, c'est considéré comme moins sérieux. Si vous voulez, donc ce qui va sortir de ça, on va le considérer avec un petit peu des pincettes. Mais bon, je n'insiste pas. Là-dessus, ils vont probablement reparler. Et non, le Lancet ne sont pas des pieds nickelés. Si quelqu'un pouvait régler ce problème, ce serait cool. Non, le Lancet, ce n'est pas des pieds nickelés. Ils ont fait quelques publications à la con. C'est des choses qui arrivent. Erreur et human ou best. En général, ils corrigent. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait le moins de conneries possible. Mais bon, de toute façon, si une revue est peu fiable, elle est moins référencée. Si elle est moins référencée, c'est moins bien. Donc, c'est la loi de la jambe. C'est comme ça que ça fonctionne à l'édition scientifique. Mais bon, c'est un autre sujet. S'ils pensaient avoir les bons résultats sur une maladie pandémique, ne serait-ce que pour l'intérêt des auteurs, il fallait publier ça dans les plus grandes revues. Mais ce n'était pas le choix de Didier Raoult. Le choix de Didier Raoult, ça a été de publier le plus vite possible et de communiquer sur cette publication. Est-ce qu'il se dit à ce moment-là que ça ne marche peut-être pas si bien que ça ? Ça, je ne sais pas. Et au fait, à mon avis, Didier Raoult connaît exactement ce mécanisme. Alors, quelle valeur scientifique peut-on accorder à la première étude de Didier Raoult ? Il sait ce qu'il fait à ce moment-là. Yanis Roussel aussi. Après, la stratégie qu'il prend, c'est je fais ma publication et je fais une communication au grand public. Et ça, ce n'est pas fréquent. Quand tu publies des résultats, tu es critiqué par tes pairs, tu n'es pas critiqué par les gens. parce que les gens, ils ne comprennent rien, en fait. Mais attendez, là, c'est intéressant. Lui, il avait conscience que du coup, scientifiquement, c'était de la merde, je pense. Non, mais je pense qu'il voulait être le premier à la sortir, c'est tout. C'est juste qu'il veut avoir l'exclu, il veut être the first. On parle toujours du premier, c'est sûr. Oui, voilà. Avec un NUJM, tu as des semaines, avoir des mois de reviewing, même s'ils sont allés vite sur plein de trucs. Oui, tu peux aller vite quand c'est important, je veux dire. C'est ça. Allez, suivez ça, parce que moi, j'ai découvert ça. Mais je ne savais pas, et c'est chaud. Vas-y. Nous partons aux Pays-Bas, à l'AI2. À l'université de médecine, Fritz Rosendahl est un épidémiologiste de renommée internationale. Il a reçu en 2002 le prix Spinoza, la plus haute distinction scientifique de son pays. Ça, c'est l'argument d'autorité. Elsevier, l'éditeur qui a publié la première étude de Didier Raoult, a des doutes sur son sérieux. Il lui demande donc de la relire et surtout de vérifier son contenu. Quand cela a été publié, l'éditeur Elsevier m'a demandé d'y jeter un oeil parce qu'il soupçonnait qu'elle contenait des imperfections et des erreurs. Aviez-vous déjà entendu parler de Didier Raoult ? Non. C'était la première fois. Fritz Rosendahl va rapidement être surpris par les lacunes de cette étude. Il y avait tellement d'imperfections que j'ai écrit que cette étude n'apprenait pas grand-chose. Elle ne dit pas si le traitement fonctionne ou ne fonctionne pas. Elle ne dit rien. Selon Fritz Rosendahl, pour favoriser les résultats, le professeur marseillais aurait exclu les malades qui supportent mal son traitement ou qui lui posent problème. Oui, ils sont d'assûr. Habile. Oui, mais ça, on le savait qu'effectivement, les patients décédés avaient changé de groupe. Parmi les 26 patients étudiés, l'état de 4 d'entre eux s'est dégradé. Ils ont dû aller en soins intensifs. Il y en a même un qui est mort, je crois. Et ils ont été retirés de l'étude. Leur état empirait, vous ne s'améliorez pas. Donc forcément, si vous retirez de l'étude tous ceux qui vont mal, ceux qui restent vont bien. C'est injuste. C'est même très injuste. Ça, c'est de la siropole. C'est pas injuste. C'est juste de la manipulation de données. Oui. Voilà, c'est de la merde. Attends, attends. Le meilleur arrive. Donc le mec savait que c'était de la dôme. Eh bien. Le Didier Raoult, il est en effet mentionné noir sur blanc qu'un patient est mort le troisième jour. Que trois patients ont été transférés en soins intensifs. Qu'un patient a arrêté le traitement à cause de nausées. et enfin qu'un dernier patient a quitté l'hôpital. Donc il a enlevé six patients, mais six patients qui sont pas du tout neutres par rapport aux résultats. Six patients qui posent des gros problèmes. Et pour lui, ça lui suffit pour dire j'ai trouvé la molécule, j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai un peu d'écho. Est-ce que quelqu'un écoute le... C'est toi Arnaud qui a du son ? Moi, j'ai touché à rien de mon côté, mais j'ai de l'écho aussi, moi. Moi, je l'écoute au casque, donc a priori, mais j'entends de l'écho, oui. T'es en enceinte, Sam ? Ouais, c'est peut-être moi, du coup. C'est possible. Je baisse. C'est un tout petit peu d'écho, il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est juste un peu d'écho. Déjà, j'ai compris pourquoi les gens avaient du son pourri, c'est parce qu'en fait, ils avaient deux fois la source à un moment qui venait de chez moi, donc ça faisait bizarre. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher plus loin. Autre découverte de Fritz Rosendahl, lors de son étude, Didier Raoult n'a pas respecté le protocole de recherche, pourtant déposé officiellement auprès des autorités. Là, il n'y a plus, tu as du couper. Sur la demande officielle d'essais cliniques de Didier Raoult, il est prévu de tester les patients le septième jour, mais dans l'étude publiée, les tests s'arrêtent le sixième jour. C'est marrant. Juste un point. Juste un point. Tous les protocoles d'études, normalement sur des études qui sont à peu près sérieuses, sont disponibles sur un site qui s'appelle clinicaltrials.gov. Vous pouvez voir les protocoles des études qui ont été réalisées et vous pouvez les comparer au contenu des études qui sont effectivement réalisées, c'est-à-dire est-ce que toutes les études du protocole sont réalisées, est-ce qu'on a bien analysé tous les points en question et effectivement, s'il y a des discordants, vous êtes en droit de vous poser des questions de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette discordance-là et en général, l'explication doit être donnée en discussion, c'est-à-dire on avait prévu de faire une étude à J7, mais étant donné que si et ça, on ne l'a pas faite, c'est quelque chose qui est relativement classique. Donc non, c'est transparent, c'est-à-dire le protocole, normalement, il est accessible à tous si vous êtes très motivés. Je vous rappelle les liens du truc en même temps, en passant. Avançons, parce que là, on va se marrer. Les gens comme moi qui sont un peu suspicieux parfois se demandent pourquoi a-t-il regardé le jour 6, c'est pas le jour 7. Peut-être parce que les résultats étaient meilleurs le jour 6 que le jour 7. Vous n'êtes pas supposé changer les règles pendant le jeu, c'est le principe de base. Si vous écrivez les règles, vous devez les suivre. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Malgré les failles de son étude, le chercheur marseillais conclut à l'efficacité de son traitement en se basant notamment sur les 6 patients devenus négatifs le 6e jour, des patients qui avaient entre 20 et 60 ans, une tranche d'âge où le taux de mortalité à la Covid-19 n'est que de 0,2%. On est dans le cas de malades qui, dans la très très grande majorité, vont guérir et guérir spontanément. C'est sûr que c'est facile de soigner les langues qui sont... Écoute. Comme cette étude était non informative, je leur ai dit qu'il n'y avait aucune raison de la garder dans la revue, qu'elle devait être rétractée. Et en plus de tout ça, elle était trompeuse, même dangereuse, parce qu'elle disait aux gens sans preuve solide qu'ils devaient prendre ce traitement. Je trouve cela irresponsable. Pourtant, malgré les conclusions de Fritz Rosendahl, il s'agit d'une étude non informative présentant de grossières lacunes méthodologiques. L'éditeur décide de ne pas toucher à l'étude de Didier Raoult. Il publiera l'analyse critique du chercheur hollandais trois mois plus tard seulement. Oui, quand plus personne s'y intéresse. Déjà ça, moi, j'étais assis, donc ça va, mais je serais tombé de ma chaise. En fait, il y a un mec qui, en mars, sous la demande d'Elsevier, a analysé le truc et a dit, non, retracter cette étude, c'est de la merde. Et les mecs ont dit oui, oui, et ont publié la conclusion du bordel trois mois plus tard. Après, il faut m'expliquer pourquoi Elsevier mandate un mec pour faire ça et après, quand il y a des conclusions, ils font OK, Balek. Attends. C'est quoi ce délire ? Attends. Oh, comitisme. Oh, comitisme. On voit, on voit. Et ils l'ont publié vers la fin du mois de juillet. C'est très long comparé à la vitesse à laquelle ils ont publié l'étude de Raoult. Pourquoi l'éditeur Elsevier n'a-t-il pas rétracté l'étude du professeur marseillais ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-il mis autant de temps à publier l'analyse critique ? Au cours de notre enquête, plusieurs documents inédits vont nous parvenir. Dans ce courrier, le professeur Didier Raoult exprime son désaccord auprès de l'éditeur et le menace de poursuite. Nous considérons que cette décision est basée exclusivement sur des arguments politiques et financiers et cela vous déshonore. J'envoie ce dossier à mon avocat pour harcèlement et diffamation. Attendez. Parole tenue. Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef du groupe Elsevier reçoit la lettre des avocats de Didier Raoult. Son message est très clair. Je n'ai aucun doute que vous renoncerez à votre décision de rétracter cette étude. Nous savons tous les deux qu'Elsevier n'aimerait pas être perçu comme le seul journal qui a censuré une publication qui promeut un médicament générique qui s'avérerait finalement efficace contre la Covid-19. Et moi, ça, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. C'est ouf, non ? D'échapper à la controverse scientifique avec des critiques méthodologiques en disant de toute façon, c'est une attaque politique et j'envoie mes avocats. Dans quel monde on vit ? T'imagines si tout le monde faisait ça ? Si à chaque fois qu'il y a un mec qui envoie une étude pétée et qu'on lui rechette à la gueule, il envoie un avocat ? Mais on n'arrive à rien. Je vous rappelle que pour se défendre de cette émission, il a envoyé son avocat chez Hanouna. En plus, ce n'est pas plutôt des avocats. Gros bisous, Divisio. Ouais, Divisio, bisous. Et là, il vient de faire une vidéo aujourd'hui sur Riri, Fifi et Loulou en parlant des collègues qui ont fait la méta-analyse. Donc... On est sur... Et quoi, Elsevier ? Ils ont quand même du blé. Qu'est-ce qu'ils foutent à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent que s'il a raison, s'il est le roxychloroquine et que Didier Raouf commence à foutre le barouf... Ils se disent surtout qu'il risque de prendre une shitstorm, en fait. Assez simplement. Une shitstorm, voilà. La vision publique qu'a Elsevier, elle est faiblissime. Personne ne sait ce qu'est Elsevier, ce que ça représente. Ouais, personne ne sait ce que ça représente, ouais. Et donc, auprès du grand public, la première communication que tu fais, c'est que tu essaies de censurer Didier Raoult alors qu'à ce moment-là, il est extrêmement populaire. Je pense que tu passes pour un blaireau. Mais... C'est moi ou c'est un énième problème de la domination, justement, de ces revues et de ces maisons d'édition ? De toute façon, oui. C'est quelque chose. Ces maisons d'édition et leur caractère hégémonique. Mais là, effectivement, oui, ça pose... Parce que dans des publications à l'open source, jamais ça aurait passé un truc pareil. Enfin, tu ne sais rien faire à ce moment-là, en fait. Ben oui, mais il y a du gros pognon derrière, en fait. Ça joue un peu... Enfin bon, après, moi, je ne suis pas dans leur tête, mais visiblement, oui, ce courrier a dû jouer. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a le plus rendu fou. Enfin, c'est l'un des trucs qui m'a fait halluciner, quoi. C'est dingue. Non, c'est fou. C'est quand même fou. C'est-à-dire que l'étude devait être rétractée. C'est pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'on parle du Lancet Gate avec l'étude rétractée, mais en fait, cette étude-là devait être rétractée. Et c'est... Bref. Oui, mais... Incroyable. Conséquence, cette étude qui, selon les conclusions du professeur Fritz Rosendahl, aurait dû être rétractée, va provoquer un emballement mondial autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult. Nous sommes... En guerre. Ah. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Ouara's change. À Marseille, devant l'IHU, la foule se presse. Quel bordel. C'est notre espoir. C'est l'espoir qu'on a. Les médias s'emparent du Fenneman Raoult. J'ai eu des patients qui y sont allés. J'ai eu des patients qui y sont allés, là. Qui ont couru pour essayer de bénéficier du traitement, là. C'était chaud, hein. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ce genre de patients ? Excuse-moi. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ce genre de patients ? Ils en reviennent un peu, ou... ? Je ne sais même pas. C'est juste, ils ont fait un truc. Et puis, voilà. Ils se sont fait tester là-bas. Ils sont surtout allés là-bas pour se faire tester. Parce qu'à ce moment-là, on avait très peu de tests. Et du coup, c'était... Et Didier Raoult, il testait tout le monde. Sans distinction, sans organisation, sans machin. Et c'était quelque chose qui était relativement nouveau. Et qui était plébiscité, effectivement. Et après, les mecs espéraient avoir le traitement du docteur Raoult. Mais véritablement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la communauté où ça s'est produit, ils sont massivement allés en réa. Et ils n'ont pas bénéficié particulièrement d'un traitement comme ça. Après, je ne sais pas comment ils l'ont vécu. Mais voilà. Il y a eu vraiment un engouement à ce moment-là. C'était compliqué. Moi, je vais juste répondre à une question du chat. Est-ce que le prof étranger a des conflits d'intérêts avec Guilead ? Bordel. Arrêtez avec les conflits d'intérêts. Parce que déjà, vous allez voir que Didier Raoult lui-même en a des conflits d'intérêts. Déjà, première chose. Et j'aimerais mettre quelque chose vraiment très au clair. D'accord ? L'hydroxychloroquine n'a été en concurrence avec aucun traitement. Le remdesivir n'est pas un concurrent de l'hydroxychloroquine. C'est un autre médicament. Il n'y a aucun moment dans l'histoire de la médecine des médicaments qui sont en concurrence. Sauf ceux qui sont de la même classe. Ils ne sont pas de la même classe. Ils ne font pas la même chose. Ils auraient été utilisés de toute manière tous les deux s'ils avaient été efficaces pour des choses différentes à différents moments. Ils auraient été utilisés tous les deux. Il n'y a pas de concurrence. Il faut apprendre le sens du mot bithérapie. Même pas forcément en même temps. La bithérapie, c'est pour la vieille évrecue, non ? Non, c'est ça. Mais après, il faut comprendre un truc. C'est que le positionnement de la chloroquine, le positionnement imaginé pour la chloroquine, c'est que c'était un traitement préventif ou de premier recours. Le remdesivir, éventuellement, s'il avait été positionné, c'était un traitement pour les formes graves, si je me souviens bien. Ça n'aurait jamais été en prévention. De toute façon, ils n'ont pas le même positionnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas positionnés au même endroit. Ils n'ont pas le même rôle, entre guillemets, imaginé. Je veux dire, ce n'est même pas une histoire de bithérapie. C'est juste que c'est deux traitements pour deux situations cliniques différentes. Et puis voilà. Et puis de toute façon, les deux, c'est un peu de la double. Et puis si on va, parce qu'on m'a sorti aujourd'hui sur Twitter, même si elles étaient en concurrence, imaginons, ils sont en concurrence. Mais je veux dire, scientifiquement et médicalement, on s'en fout qu'il y ait des concurrences de labos. En fait, on s'en tartine l'arrêt. Et cet argument, dans l'urgence, il ne tient pas de la concurrence. Parce que regardez, actuellement, on a des vaccins en concurrence. Qu'est-ce qu'on fait ? On les utilise tous. On a même des vaccins qui sont pour la même technologie, des vaccins ARN. Mais on ne dit pas, on va choisir un plus l'autre. Non, on prend les deux. Parce qu'on a besoin de tous les traitements disponibles. Donc cet argument de concurrence n'a pas de sens. Il n'a... Il y a une petite vidéo qui raconte ça, vraiment un petit 1 minute 30 à partager en masse. Vraiment, tu vas faire une petite capsule vite-feuille. Ouais. Si, si, vraiment. Parce que ça, c'est un truc qui n'est a priori pas compris par plein de gens. C'était aussi un des nœuds de la conversation avec Stalek. Qui ne comprenait pas qu'il n'y avait pas de concurrence, en fait. Non, il n'y a pas de concurrence. Mais en fait, aucun moment dans l'histoire de la médecine, il y a des médicaments qui ont été en concurrence. Je veux dire, il y a des concurrences dans les labos qui présentent des molécules identiques. Genre, par exemple, des insulines de longue durée d'action. Évidemment, il y a des laboratoires qui vont dire, oui, mais notre insuline de longue durée d'action, elle est meilleure que celle du voisin. Mais c'est des médicaments qui ont la même classe, qui font la même chose. Là, on a des médicaments. Des fois, c'est juste la molécule. Moi, j'avais les mecs de Doliprane. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est le meilleur exemple. Comment ça s'appelait ? Le deuxième qui fait le paracétamol. Il y avait Doliprane et Daphalgan. Et il faut comprendre qu'il y en a une. La gélule, elle est rouge et blanche. Oui, elle est bleue et verte. Elle est bleue et jaune. Et j'ai un mec du laboratoire qui m'a dit, quand même, bleu et jaune, c'est mieux. Non, mais il m'a dit, la couleur fait quand même plus sérieux. Là, j'ai dit, merde, quoi. Non, mais ça compte vraiment. Oui, non, mais bon. Les mecs, ça compte. A priori, selon M. Daphalgan, si vous le croisez, le rouge et blanc, ça fait quand même beaucoup plus sérieux que le bleu et jaune. C'est possible, en plus. C'est probablement possible. Si tu cherches une image générique de gélule, pour illustrer quelle couleur ta gélule. Regarde sur la miniature. Oui, nous, on en a une rouge et blanche. Une bleue et blanche. Mais tu n'en as pas une jaune et bleue. Ça, c'est le roi d'un qui est victime. Ta gueule, Gilles. Ta gueule, Gilles. La forme et la couleur du Viagra. J'avais lu tout un truc sur comment ça a été étudié. Ils sont montés à 25% d'efficacité placebo grâce à la forme et la couleur du Viagra. Le machin. Et le nom. Si le Viagra était en forme de tub. Et le nom. Ils auraient dû faire des petites gélules en forme de bite. Tu sais, un peu comme les trucs d'Exta, comme ça. Pour la fièvre cul. Allez, on est reparti. Oui, on regardait un truc, au fait. Chloroquine peut-elle venir à bout du coronavirus ? Cette molécule est au centre de l'attention depuis que le professeur dédié Raoult. Les politiques reprennent. La bonne nouvelle. Mais lui, il voulait plisser de la javel dans les veines. Un médicament appelé hydroxychloroquine a montré des résultats très encourageants. Début avril, le président Macron rend visite aux chercheurs marseillais. Ça, j'ai pas compris. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Merci à vous. Moi, à l'époque... Moi, à l'époque, je considérais que c'était le baiser de la mort. En fait, qu'il était allé le voir pour lui dire « Ok, tu peux pas dire que t'es anti-système. Je suis venu te faire des gros bisous. Donc, tu fermes ta gueule. » À mon avis, c'était ça, à la base. Ouais, mais ce que le grand public a compris, c'est « Ah, le président est d'accord avec lui. » C'est pas ça qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, tant qu'on saura pas... Je sais pas. Mais moi, je pensais que c'était une tentative de reprise de contrôle du président. J'espère aussi. Didier, ta gueule ! Non ! Allez, ta gueule ! Non ! Allez, s'il te plaît, ta gueule ! Non, j'ai dit ! « Avocat ! » Allez, c'est parti. Son nombre d'abonnés s'envole pour atteindre plus de 750 000 personnes. Bravo. Le professeur marseillais devient une célébrité internationale, une figure de la culture populaire. On l'a fait. Vous allez pouvoir faire de la politique. Il a eu les pièces. Il a eu les pièces. Il est même cité dans un clip du rappeur L'Algerino. Si Didier Raoult fait l'unanimité auprès du grand public, chez les scientifiques et dans la presse, les interrogations sur son traitement sont de plus en plus nombreuses. Euphémisme. Les scientifiques ! Les décideurs, ça te va, ça ? Ça te va, les décideurs ! Calmez-vous. Bref. Le professeur est déterminé à prouver que son traitement fonctionne. On l'aura tout eu, c'est-à-dire. Pour ses études suivantes sur l'hydroxychloroquine... La gynéco, c'était pas une bonne idée. Ouais, les deux doigts, là. Ouais. Là, c'est du vomi. Et il est chaud. C'est par là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Il va, là encore, faire des entorses à la méthodologie scientifique. Ah bah oui. Parce que, évidemment, quand on essaie de faire les jets, ça marche pas. C'est un système que l'on a créé il y a plus d'un siècle qui nous permet de tester les nouveaux médicaments. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas en ce système, mais dans ce cas-là, personne ne vous croira. Ce qui est reproché cette fois-ci à Didier Raoult, c'est de ne pas avoir fait d'essai clinique, dit randomisé. Avec cette espèce de fouine à l'arrière-plan, là. Yannis Roussel. Ils permettent pourtant de minimiser les doutes sur l'efficacité d'un traitement. Ils vont expliquer ce que c'est un essai randomisé. Ouais, ils vont expliquer. Ah, cool. C'est-à-dire qu'il aurait dû, dans un groupe de malades de la Covid-19, tirer au sort deux groupes. L'un reçoit un placebo et l'autre, le traitement. Yannis Roussel, c'est le communicant du bébé. Ouais, c'est-à-dire qu'un groupe. Mais lors de son audition à l'Assemblée Nationale, Didier Raoult rejette ouvertement cette méthodologie scientifique et se fâche. La méthodologie n'est pas de la science. C'est un outil de la science. Ça n'a rien à voir. Et là, on ne va pas être contents. Et là, on ne va pas être copains. Et pourquoi tu n'utilises pas l'outil ? Je ne sais pas. C'est comme si tu dis le tracteur n'est pas de l'agriculture. C'est un outil de l'agriculture. C'est quand même pratique, quand même. Non, je ne sais pas. Non, mais sauf qu'en plus, ce n'est même pas vrai. Sauf qu'en plus, là, pour le coup, ce n'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Mais là, il parle à des députés, quoi. La science, c'est moi ! C'est ça. Les scientifiques ! Tu devrais te mettre A à la fin. Les scientifiques ! Calmez-vous. Vous ne pouvez pas me dire que mes essais ne sont pas parce que vous avez dit... Regardez-moi cette tête de fouine de Roussel en arrière-plan. Il me fait penser aux expérimentateurs des années 70-70. Avec juste la barbe à la spalaise comme ça. Très flippant. Et c'est vrai, je suis un grand scientifique. Et c'est vrai, je suis un grand scientifique. Je sais ce qu'il y a d'un essai. Et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de références médicaux. Et celui-là, il sera aussi. Je vous le dis. Alors, attends, attends, attends. On me dit que le satellite Melon est bien en orbite. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a vraiment des traitements à lui, alors, dans les livres ou pas ? A priori, il y a la chloroquine, il l'a positionnée sur lui. La fièvre cul, elle est dans mon bouquin, dans celui-là, lié. Le pulis, c'est quand même une grosse référence. Non, non, mais ça y est, oui. Là, lui, il a la fièvre des chevilles. Mais une dizaine, une dizaine. À une dizaine, peut-être pas, mais enfin... Enfin, il a dit aussi que ce traitement illustrat dans les livres de médecine, il s'est trompé. Le professeur Raoult réagit violemment et affirme que face à l'urgence sanitaire, il ne pouvait pas faire d'essais randomisés. Alors, c'est faux. Ben justement, qu'est-ce qu'on a fait pour les vaccins ? Les vaccins, et puis surtout, on arrive à faire des essais randomisés sur les arrêts cardiaques. Donc, l'urgence, on sent beurre l'arrêt, littéralement. On faisait des essais randomisés pendant la guerre, il y avait des bombes qui tombaient, on faisait des essais randomisés parce qu'on voulait du sérieux, c'était pas une question d'urgence. Alors, pendant la guerre, je vais nuancer ton propos, parce que les premiers sont les années 50 sur la streptomycine pour la tuberculose, et c'est dans les années 40. Il n'y a pas eu d'essais randomisés avant ? Ben, je ne crois pas, parce que je crois que c'est Bradford Hill qui introduit la notion d'essais randomisés dans les années 40. Donc, on l'a vérifié. Mais dans les années 40. Ouais. On fait de la science, quand même. Bref. Bon. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la gestion des crises, il y a un temps pour le soin, et puis il y a un temps pour la recherche. Vous voyez-vous pas eu le temps de faire les deux ? Mais t'es pas soignant, t'es chercheur ? Oh là là, ça m'énerve. Il est pas soignant, il est chercheur. On lui demande de chercher. Là, il dit, je cherche pas, je soigne. Dans toutes les interviews qu'il a faites, il n'avait pas de vrais contradicteurs en face. Il n'avait que des journalistes qui disaient oui, oui, ou qui posaient des questions débiles, auxquelles il pouvait répondre que c'est une question débile. On va bien aimer le voir face à un Florian Gouttière. Quand il a eu des interlocuteurs qui connaissaient à peu près le sujet, il fait tout le temps la même chose, c'est qu'il fait une espèce de tête agacée, comme quand tu fais caca. Non, mais vous ne comprenez pas. Tu fais ça quand tu fais caca, toi ? Il disqualifie immédiatement l'interlocuteur, vous le verrez, à chaque fois qu'on lui dit, non mais c'est de la merde, vous n'avez pas fait comme il faut. Il fait, ah mais de toute façon, vous n'y comprenez rien, vous êtes un blaireau, moi je suis un grand professeur, j'ai un énorme zizi. Et face à ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu lui dis, nique-toi, à part te lever et dire, écoutez, je me casse parce que visiblement, on a affaire à un gros con. Et il a surtout eu affaire, malheureusement, à des femmes qu'il a traitées avec le machisme le plus absolu. Regarde, regarde, apprécie. Encore une fois, tisez-vous. Il s'en déconne. Non mais le mec, tisez-vous, t'imagine, le mec a fait ça quoi. Ça me rappelle quoi, Kaamelott, Arthur sur son trône, tch, 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 ah, écoute, ah. C'est mieux. Moi, ça me rappelle les visiteurs surtout. Silence, vilaine. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que normalement, là, t'es la journaliste, tu te lèves et tu te casses quoi, enfin, je veux dire, à un moment ou un autre. Ouais, mais bon, à mon avis, c'était pas non plus à la recette du truc, là, c'est qui à côté ? C'est au bout de la grève, c'est ça ? Je sais pas trop. Vous avez une question, je vous réponds. Écoutez-moi, moi, à chaque fois que je vois un balade, je me pose pas la question de savoir si je vais le faire un essai, je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Eh ben, t'es nul. Eh ben, t'es un gros nul. Je sais pas comment te dire. Ouais, évidemment, tu dois faire un essai, t'es chercheur, t'es directeur d'un institut de recherche, c'est ça qu'on attend de toi. Et soigner les gens, c'est le travail des citoyens, je sais pas. Enfin, c'est tellement énervant. La réponse de Didier Raoult est catégorique. Pourtant, selon la communauté scientifique, c'est justement cette recherche randomisée qui a permis de sauver beaucoup de personnes, comme pour le VIH. Pierre Tadevin est infectiologue au CHU de Rennes. Il est président de la SPILF, la société savante des infectiologues. C'est devenu une maladie qui ne tue plus beaucoup, avec des gens qui sont en forme, s'ils prennent bien leur traitement, grâce aux études randomisées. Et si on avait appliqué la méthode Raoult pendant les années SIDA, les gens mourraient encore en grande quantité. C'est une régression terrible. Pour rappeler, les gens qui ont le VIH à l'heure actuelle avec une trithérapie bien équilibrée ont la même espérance de vie que la population générale. Et d'ailleurs, pour info, les gens qui ont le VIH et qui ont une charge virale nulle, ne transmettent pas le virus. Et donc, on peut avoir, entre guillemets, on a évolué au niveau des thérapeutiques et tout ça, et surtout au niveau de la protection, autour de ce concept-là. Et c'est vachement intéressant. Enfin, il faut vous y intéresser. C'est vachement bien. Mais bon, ce n'est pas le sujet, effectivement. Pour Fritz Rosendahl, ne pas randomiser, c'est prendre le risque de faire un peu trop confiance. Il y a une différence à ses intuitions. Si vous aimez un peu trop vos hypothèses, vous commencez à voir dans vos recherches des résultats alors qu'ils n'y sont pas. C'est un risque que rencontrent tous les scientifiques célèbres, encore plus que ceux qui débutent, de croire que tout ce qu'ils disent est vrai. Mais il y a encore plus grave, c'est que ça introduit dans le grand public l'idée qu'il peut y avoir un professeur comme ça qui décide que c'est ça qu'il faut donner, qui peut s'affranchir de la démonstration que ça marche. Et c'est vraiment, c'est une régression très forte. C'est la médecine du Moyen-Âge. C'est quand les gens disaient, tiens, on va faire des saignées pour voir si les gens vont mieux. C'est le même niveau de preuve, l'hydroxychloroquine. C'est pas fou. C'est agressif, mais c'est pas fou. Entre avril et juin 2020, plusieurs études sérieuses sur l'hydroxychloroquine, toutes publiées dans des revues de référence comme le British Medical Journal ou le New England Journal of Medicine, démontrent effectivement son inefficacité. Le traitement à base d'hydroxychloroquine n'a eu aucun effet. Les résultats ne sont pas favorables à l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Il y a Pauline aussi qui avait fait son article en lecture. Quand on a vu l'accumulation des études en mars, avril, mai, et puis finalement en juin, vraiment des preuves catégoriques dans plusieurs pays avec des études bien faites, que à la fois ça faisait pas diminuer la quantité de virus, ça améliorait pas la santé des patients, ça leur évitait pas la réanimation. On attendait vraiment de sa part qu'il reconnaisse que l'intuition était pas la bonne. Il faut se rendre compte un petit peu du truc. Le mec a littéralement piraté la recherche mondiale. Ce qui veut dire qu'en temps d'économie de guerre, le mec a monopolisé du temps, des ressources, de l'argent, et donc des patients, avec potentiellement des morts, pour un truc de merde. Et en vrai, c'est grave, quoi. Si on est un peu utilitariste, on se dit qu'il a du sang sur les mains. Oui, indirectement, oui. Il a tué personne directement, mais il a ralenti la recherche. Alors, le truc, c'est qu'on pourra toujours dire, oui, mais on a toujours pas de traitement, donc il serait mort quand même. Et c'est pas tout à fait faux, parce qu'en fait, on n'a aucun traitement qui est efficace, ni le remésivir, ni le machin. On a la dexamétasone, mais on avait les essais de toute manière. Mais ça ralentit certains essais. Il y a des tas de chercheurs qui ont été obligés de faire la démonstration que l'hydroxychloroquine était inefficace pour enfin pouvoir passer à autre chose. Oui, ça a été beaucoup dit, ça faisait beaucoup râler. Il y a eu des tas d'essais, entre guillemets, cliniques, qui ont été obligés d'introduire de la chloroquine. Parce qu'il fallait démontrer que, voilà, il fallait que ce soit des tas d'essais comme ça qui ont été obligés d'introduire de l'hydroxychloroquine avec une logistique supplémentaire, juste pour dire, bon, ben, on l'a testé, c'est bon, voilà, arrêtez de nous faire chier avec ça, et puis c'est bon, quoi. En fait, pour les gens qui, je ne sais pas si vous connaissez, parce que je suis en train de le lire en ce moment, c'est le cycle de fondation d'Asimov. Tu as l'impression que le mec, c'est l'élément du plan que tu n'as pas prévu. C'est-à-dire que c'est l'élément dans le plan qui n'est pas prévu et qui, à lui tout seul, fait pourrir le plan, en fait. C'est pour ceux qui ont lu fondation. Donc le thème, c'est un homme seul qui peut changer. Voilà, le thème global, c'est qu'il y a un mec qui est capable de prédire l'évolution d'une société en partant du principe qu'une personne seule ne peut pas influer sur l'avenir tout entière de la galaxie, parce que ça se passe dans une galaxie, et il se passe qu'à un moment, il se passe un truc. Il y a un mec quand même qui arrive à le faire, et ça, ce n'était pas prévu dans le plan. Le mec, c'est ce qu'il a fait. Il a piraté littéralement le système. Il a influé à lui tout seul sur la science mondiale. Et ce n'est pas rien, en fait. C'est le mulet, je ne sais pas ce que c'est. C'est le mulet, oui. Dans la cycle de fondation, c'est le mulet, effectivement. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec le mec qui mange le mulet ? Non. Le violon gué, Ronald. Je te mange le mulet. Génier incompris ou savant fou. Quoi qu'il en soit, les méthodes scientifiques du professeur marseillais sont également contestées au sein même de son IHU. C'est moins... C'est plus chiant, effectivement. Je sens qu'on va entendre des trucs croustillants. Nous avons retrouvé des scientifiques qui ont travaillé plusieurs années à ses côtés. Par peur des représailles... Pour en avoir discuté avec certains, ça ne va pas être sympa, là, je pense. Non, et on ne les a pas tous sues, parce qu'on en connaît certains. Ça va être sympa, là. Pour ceux qui n'ont pas la rêve du mulet, il faut aller voir la vidéo d'Antoine Daniel. Ouais. Le violon gué. Allez, du croustill fondant, maintenant. ...anonymement. Cette jeune femme était doctorante en pathologie humaine. Il y a des gens qui sont vraiment des adorateurs de Raoult. Et quand on commence à exprimer un peu des opinions contraires à l'opinion populaire, c'est assez risqué. Et on peut se livrer assez facilement à la vindicte ici des habitants. Selon ses anciens collaborateurs, Didier Raoult n'hésiterait pas à peser sur les carrières. Vis-à-vis d'un chercheur, il a une capacité d'action qui est importante, très importante. Il est clairement capable d'arrêter des carrières. Il est clairement capable d'empêcher des mutations. Ils décrivent des conditions de travail déplorables. Nous, les étudiants, en tout cas, on vivait dans une espèce de climat de peur constant. On avait peur de présenter nos résultats parce qu'on savait qu'on allait se faire, une fois sur deux, aboyer dessus et traiter d'idiot et traiter d'incompétent. Et il y avait cette espèce de boule au ventre assez permanente, quasi constante. C'est un système de management qui est basé sur la peur et l'autoritarisme absolu. Ah, une ambiance de travail saine et sereine. Ça fait plaisir. La marque des vainqueurs. Pour vous resituer le truc, vous pourrez venir appeler... Alors, oui, ce sont des témoignages. Salut, Defécator. Ce sont des témoignages. Il y a aussi Lini dans le chat. Ce sont des témoignages, donc ça a la valeur d'un témoignage. Donc, il faut quand même le reconnaître. Ce ne sont que des témoignages. Donc, voilà. Mais, ça donne... Il faut les écouter au moins. Enfin, je veux dire, comme tout témoignage, ce n'est pas une preuve, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous avez l'impression que c'est choquant ce que vous entendez d'un système autoritariste avec un mec tout puissant qui a le droit de vieux de mort sur ses ouailles, avec des réunions où on a peur d'aller, c'est le commun de tous les étudiants en médecine dans la France entière. Tous les chefs de serbe... Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on en a croisé des qui sont sympas. Mais beaucoup de... Alors, en tout cas, en chirurgie, je n'en connais pas les caisses. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Voilà. Il y en a des biens. Mais il y a beaucoup, beaucoup... Enfin, c'est le système du mandarinat avec des professeurs autoritaires qui cumulent tous les postes. C'est-à-dire qu'ils sont chefs de service, professeurs universitaires, chefs de pôle parfois. C'est-à-dire qu'ils sont un peu... Ils chapeautent plusieurs services en même temps. Voire, ils sont en plus le coordonnateur de la région de votre spécialité. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre spécialité, il faut que ce soit lui qui signe votre petit papier comme quoi vous avez le droit de rentrer dans la spécialité. C'est en même temps votre chef de service et en même temps votre directeur de thèse et en même temps le mec qui vous permet d'apprendre votre métier. Donc, s'il décide de vous mettre au placard, donc évidemment... Tu le fais vachement bien. Je sais, je l'ai beaucoup pratiqué. En fait, non, ce n'est même pas vrai puisque moi, je me suis opposé à mon chef de service et j'ai dû partir de mon service pendant deux ans pour qu'ils repartent à la retraite pour pouvoir finir, faire ma thèse plus tard. Donc non. Et Jérémy a eu quelques déboires aussi avec le sien. Mais je n'ai pas très envie d'en parler. Non, voilà. Mais Jérémy et moi, par exemple, nous deux, on s'est opposés à nos chefs de service. Moi, je n'ai failli pas être inscrit dans ma spécialité et c'est parce que d'autres chefs de service ont mis la pression aux miens pour que finalement ça se fasse. Mais j'ai dû partir deux ans de mon service quand même pour faire traverser le mal, traverser le désert. Donc, ces gens ont tout pouvoir. Voilà. Il faut se rendre compte, quoi. C'est ça. Ils ont le droit de vie ou de mort sur ta carrière et sur ce que tu vas faire dans ta vie et sur quoi tu vas consacrer ta vie. C'est bien connu pour rendre les gens gentils et tolérants et compréhensifs envers leur prochain. Oui, et ça favorise une certaine récomposition sociale. C'est-à-dire que quand tu recrutes un mec, tu ne recrutes pas, entre guillemets, tu ne recrutes que des tueurs et les tueurs recrutent des tueurs et à la fin, tu... Et des tueurs moins compétents qu'eux. Ça aussi, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire trop d'ombre. C'est ça. C'est-à-dire que tu récupères des mecs qui pensent comme toi mais qui sont un tout petit peu moins bons. Ce qui fait qu'ils ne te font pas d'ombre. Bref. Mais bon, là, on suppute. Il y a probablement d'excellents chefs de service. Je suppose que d'excellents chefs de service nous écoutent et nous vous aimons quand même. On en a eu certains à la consulte. Tout à fait. Au-delà du comportement, ses anciens collaborateurs remettent en question le professionnalisme du professeur Raoult. Pour s'assurer qu'une hypothèse est valable, on va refaire la même expérience dans les mêmes conditions au moins trois fois. Voilà, ça, c'est une pratique qui n'existait pas dans le laboratoire de Raoult. On fait la manipule une fois. Si elle marche, c'est très bien. Et surtout, on ne refait pas parce que les résultats pourraient être différents. Donc on s'arrête au premier shot. Ce qu'on fait chez Didier Raoult en général, c'est ce que Didier Raoult veut qu'on fasse. Donc c'est lui qui a les idées, c'est lui qui propose les thématiques, c'est lui qui dit à quoi ça doit aboutir. Et si on n'aboutit pas à ça, c'est qu'on a mal travaillé. Et donc il faut recommencer jusqu'à ce qu'on y aboutisse. Ce qui est extrêmement dangereux, évidemment, en termes de science. Évidemment. Il y a aussi une autre raison pour ça, de manière générale. Sam, il est en PLS, là. Si vous faites trois études au lieu d'une, ça permet de produire beaucoup plus de papier et beaucoup plus vite. C'est à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à... Je ne sais plus comment il s'appelle, à l'homéopathe cheveux blancs, moustache, de Jean-Michel Jarre. Oui. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il se plaignait sur le plateau de Drucker que l'étude avait été reconduite et qu'elle avait été plus sévère. Masson. Jean-François Masson. Jean-François Masson, merci. Le truc qui, normalement, tu devrais t'enjaillir. Tu devrais te dire, c'est génial, ils ont refait mon étude, ils ont été plus loin, ils ont été plus rigoureux encore. Non, lui, pour lui, c'était un critère pour le piéger. Mais je crois que tu es vraiment un peu sur le même cas, en fait. Oui, c'est à peu près la même chose. Mais c'est assez flippant. C'est-à-dire que quand on te dit, il faut que tu obtiennes, on va tester notre hypothèse et ça a intérêt à être celle que j'ai imaginée. Ça ne sert à rien de tester, gros. J'ai qu'à te dire ce que tu en disant. Le piège de publication en amont. Oui. Quand tu cherches la réponse avant de faire ton étude, c'est globalement... Les homéopathes font ça. Les homéopathes font ça très bien. Ce n'est pas compliqué, en fait. Tu as la réponse avant de poser la question. Ce n'est pas très compliqué, en fait. La dynamique de l'hydroxychloroquine, ça ressemble beaucoup à la... À l'homéopathie, avec les mêmes résultats. Après, le problème avec un système comme ça, c'est que ça marche dans ton laboratoire. Pourquoi pas ? Tu fais du papier, tu récupères de la thune et tout ça. Mais très rapidement, tu es grillé. Et que ça sort de ton propre labo, ça ne marche pas. Évidemment, dès que quelqu'un essaie de répliquer tes résultats et qu'ils disent que tout ce que fait Didier Raoul, c'est trop bidon, tu es grillé. Et surtout, tu vas être personnel non grata dans tout un tas de revues super importantes. Et finalement, on va traiter tes résultats avec le dénigrement. Il n'y a rien de pire. Comme le dit Marco dans le chat, l'important, c'est que ça valide. Allez, on avance. Non, mais juste ça là-dessus, c'est que la renommée scientifique, c'est-à-dire la reconnaissance de scientifique, ça se construit très lentement. C'est-à-dire, il faut publier beaucoup de manière très rigoureuse et sur des thématiques un petit peu sévères. Il faut être jugé sévèrement. Il faut ensuite acquérir une notoriété. Et cette notoriété, tu peux la griller en 10 secondes. Ah ouais. Il y a une expression que j'aime bien, c'est que la confiance se gagne goutte à goutte et se perd par saut entier. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Et dès que tu fais une étude et que tu es tout bidon, c'est terminé. Tu passes pour un débile, en fait. Bref, avançons, avançons, avançons. À ce niveau-là, ce n'est plus de la science. C'est juste d'écrire des phénomènes. Et il est arrivé qu'il me le dise en face. C'est pas grave que c'est ça. Faut ce qui compte, c'est qu'on parle de moi. Raoult ne doute de rien. Raoult, c'est tout. Immédiatement. Je n'ai jamais entendu s'interroger sur un résultat en disant Ah, intéressant. Ah, mais peut-être que alors ça remet en cause notre première hypothèse et que peut-être... Jamais de la vie. Que l'hydroxychloroquine soit efficace contre le coronavirus ou pas, à la limite, peu importe. La seule chose que je sais, moi, c'est que je n'ai aucune confiance dans ces résultats et dans ces expérimentations. Je ne pourrai jamais avoir confiance en un papier qui sort de son laboratoire. C'est impossible. C'est dur pour l'équipe, quand même. C'est beau, beau. C'est dur. Bon, après, c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. Oui. Niveau de preuve, témoignage. OK, bon. On est en dessous de la preuve scientifique. On est d'accord. Peut-être elle ne s'est pas entendue. Peut-être, voilà, elle est en procès. On n'en sait rien. Si la jeune doctorante a finalement obtenu sa thèse, elle a de profonds regrets. J'ai le sentiment, quelque part, d'avoir usurpé mon diplôme, de ne pas mériter mon diplôme. Je ne peux pas mériter mon diplôme dans ces conditions-là. Je n'ai pas réellement fait de la recherche pendant quatre ans. Ce n'est pas vrai. Et c'est super dur de se dire que ce qu'on a fait, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Ces pratiques ont été consignées dans un rapport du CHSCT de l'Université Aix-Marseille en 2017. C'est bon le témoignage, ça ? Ouf ! Ouais, ce n'est pas bon, ça, quand même. Une instance notamment chargée d'alerter sur les conditions de travail. Là, c'est un niveau de preuve un peu supérieur au témoignage. Légèrement. Agression verbale. Harcèlement. Menace. Une petite basse moque qui va bien à l'arrière. Le quoi ? Pardon, là, une petite basse carpenter à l'arrière. C'est ça, ça marche bien. Je vais mettre ça dans mes vidéos. C'est ça, c'est le minimum. Toutes ces pressions sur le personnel qui iraient jusqu'à la falsification des résultats pourraient avoir un but précis, publier rapidement un maximum d'articles. Qu'est-ce qu'on disait ? Désolé. En effet, depuis le début de sa carrière, Didier Raoult totalise plus de 3500 publications. C'est l'un des chercheurs qui publie le plus au monde. Alors pourquoi publier autant ? Ah ! Non, 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 c'est... Il n'y a pas la pub. C'est fait depuis le début de sa carrière, Didier Raoult totalise plus de 3500 publications. C'est un jargon de revue. Oh, oh, oh. C'est ce que j'appelle... Je m'excuse... J'ai avancé juste un tout petit peu. D'accord, pardon. Oui, en avançant un petit peu, tu avances un peu beaucoup. Non, 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 je t'assure que non. En rédaction scientifique. C'est ce que j'appelle... Je m'excuse du jargon, mais c'est un jargon de revue. Les chercheurs ont main sale. Parce que 3500 articles que vous le mettiez sur 30 ans ou sur 50 ans, ça veut dire un article signé tous les 3 ou 5 jours pendant 30 ans. C'est irréalisable, irréaliste pour un chercheur. Un chercheur infectiologue de l'université de Harvard qui est proche des 60 ans. Dans toute sa carrière, il a eu 170 articles sur 30 ans de carrière. Mais là, vous avez des gens de grande qualité, de grande notoriété. Mais en France, plus un scientifique public... Et alors là, vous voulez savoir... D'où on dit tout le temps ça ? Suivez l'argent. On nous dit toujours suivez l'argent. Plus il obtient de financements pour ses recherches selon un système assez complexe. Chaque article publié donne droit à un nombre de points en fonction de la notoriété de la revue. Chaque point rapporte environ 500 euros par an qui sont à multiplier par l'importance de l'auteur dans l'article. La somme obtenue est versée 4 années de suite. Ainsi, grâce aux milliers de publications de l'IHU, les hôpitaux de Marseille, dont dépend l'IHU, percevraient plus de 10 millions d'euros chaque année du ministère de la Santé. Un truc important sur les auteurs, il faut que vous compreniez que quand vous publiez un article scientifique à plusieurs mains, vous avez une quantité d'auteurs qui vont être en place. Je vous laisse, je reviens, deux secondes. Celui qui remporte le plus de points, en général, c'est ce qu'on appelle le premier auteur, le lead out of law, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Et c'est lui qui remporte le plus de points. En général, c'est celui qui a fait le plus de travail sur le machin. En général, c'est lui qui a rédigé l'article, qui a commandé tout ça. Ensuite, je crois qu'il y a le dernier auteur. C'est le dernier auteur qui est en premier. En général, c'est le chef de l'unité. En l'occurrence, ça devait être Didier Raoul quasiment à chaque fois, qui a supervisé le travail et qui a mis tout ça. Et après, vous avez une répartition entre le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième auteur qui vont être dégressifs. C'est-à-dire que vous allez dire « Lui, il a participé de manière importante à mon article, puis le troisième un peu moins, puis le quatrième un peu moins, etc. » Et vous pouvez rajouter tout un tas de copains qui vont apparaître en queue de liste. Pas dernier, parce que dernier, c'est une place de choix, si vous voulez. Mais voilà. Et vous pouvez avoir tous les gens qui ont besoin de se faire remercier et de faire deux, trois points. Et en général, ça peut être des PU de votre machin qui ont participé de très, très loin à l'article ou même pas du tout et qu'on vous a demandé de rajouter parce que ça se fait bien. C'est français le CIGAP ? Le CIGAP, c'est un système qui est français. Mais en gros, l'idée, c'est de dire « Je vais valoriser le travail des chercheurs en fonction de la qualité de leurs travaux. » C'est-à-dire que plus tu vas publier dans une revue prestigieuse et plus tu vas recevoir de pognon. Donc, ça incite théoriquement les gens à publier dans des études, dans des revues qui sont plutôt prestigieuses, des revues à comité de lecture et beaucoup lues et beaucoup référencées. Et donc, avec une exigence de publication qui est importante. et ça valorise également l'investissement dans la recherche parce que seuls ceux qui participent de manière importante au travail de recherche vont empocher des points et donc récupérer de l'argent pour leur institut de recherche. Donc, globalement, quand tu structures un système comme ça, c'est vertueux. Tu essaies de faire en sorte que la recherche française soit bien cotée. Et je crois que la plupart des systèmes, entre guillemets, font quelque chose à ce niveau-là. Peut-être pas exactement le même système, mais effectivement, ton institut de recherche va être beaucoup plus validé, financé s'il publie dans des belles études. Mais ça démontre aussi un problème, c'est qu'autant accrocher un Nature, un Science, un EJM ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de difficile. Ça nécessite de l'investissement pendant des mois sur soit des sujets qui sont très chauds, soit des hot topics, des trucs qui sont dingues ou sur des travaux qui sont extrêmement rigoureux et sur énormément de gens. Donc, des trucs qui sont extrêmement chronophages ou extrêmement, entre guillemets, novateurs. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est publier en flux de la merde dans des revues de bas étage, récolter peu d'argent, parce que c'est des revues de bas étage, mais en récolter quand même. On attend ça à venir, ça. Je pense que, voilà, on est sur du farming de Calacar, en fait. Oui, oui, c'est ça. Du farming, vraiment. Et alors, il y a un autre élément, je ne sais pas si tu en as parlé, JT, mais en France, on a un système qui est très particulier, c'est que, alors déjà, le Publish or Perish, il est au niveau international, mais en France, on a un Publish or Perish, déjà par rapport au point SIGAPS qui donne de l'argent au service, tout ça, mais on a un autre système qui est encore plus pernicieux, c'est-à-dire que pour devenir professeur ou faire de l'universitaire, il faut un certain nombre de points SIGAPS pour avoir accès à certains postes. Par exemple, si vous voulez devenir professeur universitaire, il vous faut au minimum 400 points SIGAPS. 400 points SIGAPS, sachant qu'on en gagne à peu près au maximum, je crois que c'est 16 pour un article. Ouh la vache ! Donc, il faut un certain nombre d'articles. Oui, sauf que, imaginez ça, vous êtes un professeur de chirurgie. Quand vous êtes un professeur de médecine, votre travail, c'est de faire de la recherche et de faire des études. Quand vous êtes un professeur de chirurgie, votre travail, c'est d'opérer des gens. Et donc, faire de la... Comment dire ? De mettre des conditions d'accès, par exemple, à un chef de service en chirurgie, enfin, un professeur en chirurgie à 400 points SIGAPS, ça veut dire qu'on va avoir un chirurgien qui va passer son temps à publier. Alors, soit des tout petits articles merdiques, soit il va très peu être... Enfin, il va très peu être au... voir ses malades et les opérer parce qu'il n'a pas littéralement le temps de le faire. Les gens dont c'est le travail, ils peuvent le faire. Les gens dont c'est pas le travail, vous savez, moi, je passais deux jours et demi au bloc quand j'étais au CHU. Je pouvais pas... Le reste du temps, je faisais des gardes et ensuite, je voyais mes patients en consultation. J'avais pas le temps, sur une demi-journée, de faire 400 points SIGAPS. Vous voyez le problème ou pas ? Et il y a quelqu'un qui publie ça, ça me fait marrer. En fait, il utilise son équipe comme des bottes de farm sur son compte vous. C'est ça. C'est un peu ça. C'est des bottes de farm. C'est un peu l'idée. C'est quasiment du détournement d'argent public, en fait. Ah oui ? Oui. Après, tu peux faire des études de faible qualité parce qu'elles sont à petits... Oui, en chirurgie, on fait ça souvent. À petits modèles, c'est-à-dire que plutôt que de publier, parce que nous, par exemple, en cardiologie, quand on fait des publications, on publie sur des milliers de personnes, tout ça. C'est du gros rendement, c'est des choses comme ça. Mais tu peux faire aussi plein de petites études originales sur peu de gens et pour lancer des pistes de recherche. C'est quelque chose qui peut se faire aussi. Mais il faut quand même une certaine intégrité scientifique. C'est-à-dire que ce que tu publies, même si c'est de faible qualité et en nombre, il faut quand même qu'on puisse s'y fier. Il faut qu'on puisse dire que c'est effectivement une piste intéressante et que ça soit confirmé par la suite. Et c'est là où ça pose problème, en fait. Allez, on va avancer un peu. Continuons, continuons. On est qu'à la moitié, mon Dieu. Oui, parce qu'en plus, je ne vais pas pouvoir rester. Non, mais de toute manière, la fin n'est pas très intéressante. Ça va rapidement, quand ils vont commencer les interviews, ça va être moins intéressant. On pourra s'arrêter là. Par ailleurs, plusieurs collaborateurs très proches de Didier Raoult occupent des postes clés au sein de revues, ce qui pourrait faciliter les publications. par exemple, le rédacteur en chef de la revue qui a publié sa première étude sur l'hydroxychloroquine, le professeur Jean-Marc Rollin. Ce qui sauve le malade, c'est de le traiter le plus vite possible. Jean-Marc, écoute bien, Jean-Marc, ça va être un peu sophistiqué. Il est aussi directeur de recherche à l'IHU. Oh là là, c'est bien pratique. Pour moi, un problème, c'est que quand vous soumettez et que quelqu'un est du comité de rédaction et du même laboratoire que dans lequel vous travaillez, il n'est pas à Amsterdam, à New York ou à Londres, il est à l'étage en-dessus ou en-dessous. Donc c'est très facile de descendre et de lui dire tiens, j'ai soumis ça à ta revue. Tu pourrais accélérer le processus. Donc si vous voulez, là, dans cette revue, il y a des vrais connivences entre l'Institut de Marseille et des rédacteurs du comité de rédaction. Ah, c'est totalement un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on vient de nous casser les couilles avec le conflit d'intérêts guillard et des trucs comme ça, mais il ne faut pas oublier que le père Raoult, il gagne 500 000 euros par an parce que c'est son salaire de l'IHU et ça, vous pouvez les vérifier. Et qu'il touche 10 millions d'euros par an des points SIGAPS et qu'il publie dans des revues dont les mecs bossent sous sa coupe. Je vais dire qu'on arrête de me péter les noix avec les conflits d'intérêts. Le mec est perclu de conflits d'intérêts. Ah ouais, non, mais là, c'est même plus perclu, là. Il est le conflit d'intérêts. Mais le mec est un... C'est tout ce qu'on l'ajoute dans le dictionnaire à conflits d'intérêts, justement. C'est... On met sa photo. Mais le mec est un... Il y a Satov qui s'étire la barbiche comme ça. Le mec est... Un Raoultisme à partir de maintenant. Le mec, c'est la quintessence du système, en fait. Le mec a compris le système, il le pirate, en fait. Oui, non, mais c'est... C'est du bug exploit, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est le mec qui a trouvé un exploit. C'est vraiment ça, c'est... En 2017, un rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est très sévère sur les pratiques de l'IHU. L'accent devrait être mis davantage sur la qualité des publications et pas sur le volume de publications de mauvaise qualité. C'est notamment suite à ce rapport que deux organismes prestigieux, l'Inserm et le CNRS, retirent leur label à l'unité de recherche de Didier Raoult. C'est une labellisation d'excellence qui disparaît. Ça, c'est pas bon du tout. Quelques années plus tôt, en 2006, c'est la Société Américaine de Microbiologie qui a interdit Didier Raoult de publier pendant un an pour fraude scientifique. C'est pas beau sur le CV. L'élite, messieurs-dames. Ouais, mais en fait, le label Inserm-CNRS, si tu l'as pas, c'est quand même craignos. Ça veut dire que t'es vraiment un laboratoire pas ouf. Genre pas ouf sur verre. Et à ce niveau d'équipement et d'équipe, c'est juste impossible. Ouais, mais l'argent, J-D, c'est tout ce qui compte. Ouais, enfin... Le prestige. Ça craint quand même. McDo, ils vendent de la merde et pourtant, ils sont riches. reprochés d'avoir trafiqué plusieurs photos de son étude. Des images avaient été, j'emploie le terme, embellies. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas tout à fait correctes. On voyait qu'il y avait eu du bricolage là-dessus. Donc, il a été... Du bon copier-coller des familles. C'est exceptionnel, ce genre de choses. Exceptionnel, il y a peu de gens qui en soient arrivés là. Non, la question, on l'interdit de publier pas à cause du nombre de pubis, on l'interdit de publier parce qu'il a falsifié les études. Voilà, c'est ce qu'il tendra d'expliquer d'ailleurs. Ce qui est moche. On en dit combien de temps. Avril 2020. La France est au pic de l'épidémie et déplore jusqu'à 1000 morts par jour. Rappelez-vous, l'infection pulmonaire la plus facile à traiter au monde. Les litres, mais ça vole pas haut. Très bien. Malgré les études qui remettent en cause le traitement du professeur Raoult, beaucoup de gens continuent d'y croire. J'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult. Plusieurs hommes politiques décident de prendre sa défense. Mes chers compatriotes. Le bal des champions. Comme l'ancien ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy. Ça va être difficile à traiter comme vous voulez, Douste. De signer la pétition qui permettra à tous les médecins français de pouvoir prescrire et d'oxy-co-l'enquine. Il est tellement sincère qu'il est au bord de l'IHU, le copain. Oui, il est dans le conseil administratif. Vous vous rendez compte que le vrai drame de 2020, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas eu le débrief des guignols de l'info. Vous imaginez juste que ça aurait été... Ça dépend, parce que s'ils avaient été partisans, ça n'aurait pas été drôle. Ils auraient créé des mèmes, mais des trucs... Non, mais la mariomède de Didier Raoult, ça aurait été énorme. Ça aurait été génial. Alors, juste pour info, j'ai l'organigramme 2021, Philippe Douste-Blazy et personnalité qualifiée au conseil d'administration de l'IHU. D'accord. Voilà. Mais il est peut-être sincère. Il est peut-être vraiment... Oui, mais tu peux être sincère, effectivement, mais c'est facile d'être sincère quand tu es au bord du truc que tu sais te défendre. Eh oui. Eh oui. Je ne doute pas de sa sincérité, mais peut-être s'il est un peu biaisé. C'est possible. Sa pétition en faveur de l'hydroxychloroquine va recueillir plus de 500 000 signatures. C'est fait par Renaud Muselier. C'est soutien politique, en dehors de toute rationalité scientifique, contribue à crédibiliser le traitement du professeur marseillais. Selon un sondage, 6 français sur 10 croient en l'efficacité de sa molécule. Le professeur marseillais... Merde ! Speciality class à Etienne Klein. C'était... C'était pas un peu plus ? Ah non, c'était... Oui, c'était... Désolé, j'ai fait un petit... Il y a 60% qui y croyaient, 20% qui n'y croyaient pas et 20% qui disaient je ne sais pas. Je regarde juste ce qu'il reste à faire, mais on ne pourra pas forcément aller jusqu'au bout, je pense, mais on a vu le plus gros, de toute manière. Ouais. C'est soutien politique en dehors de toute rationalité. À Marseille, sur la plage du Prado, nous rencontrons Stéphane qui a reçu de l'hydroxychloroquine quand il a contracté la Covid-19. Ouais. Bah, écoutez, je suis obligé de l'avouer, de le dire, voilà, à peu près 24, 24, 36 heures après, je respirais comme si j'étais dans les Alpes. Je prends vraiment cet exemple. Moi, je me dis que... Moi, j'aime bien cet exemple parce que dans les Alpes, tu respires moins bien qu'au niveau de la mer. Bah, ouais. Ça dépend à quelle hauteur tu es dans les Alpes. Mais ça me fait rire. Le traitement m'a fait gagner 10 jours où tout aurait pu dégénérer. Donc, je remercie le professeur Raoul. Voilà, tout simplement. Pour Stéphane, peu importe que le professeur ne respecte pas les protocoles scientifiques. On ne peut pas dire à Didier Raoul, tu dois suivre la réglementation parce que c'est lui qui fait la réglementation. Quand on est en temps de guerre... Mais enfin, mais enfin, non. Il ne faut pas lui dire de suivre la réglementation. Ouais, même si c'est... Oh là là. On ne va pas faire... Non, mais Didier Raoul ne ment pas, c'est la vérité qui se trouve. Avec l'organisation double aveugle et placebo. Quand dans un hôpital de guerre, ça pisse le sang partout, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais quoi ? Il faut essayer de comprendre... Dans un hôpital de guerre, putain, ça m'énerve. Arrêtez de nous donner des leçons sur des trucs que vous ne connaissez pas. Putain. Quand on veut faire de la médecine comme il faut, on s'encadre, on fait les choses bien, on bosse bien et on arrête de raconter de la merde. Putain, c'est... C'est justement... Encore une fois, c'est en faisant ça. Il y a des espèces de gimmicks, quoi. Ça me rend fou. Je déteste ça. Surtout qu'en plus, les gens ne se rendent pas compte que c'est en faisant ça... C'est-à-dire que... Ouais, on va reprendre l'exemple du spatial. Quand les mecs sont dans la merde dans l'espace, on suit le fucking... La procédure. Protocole, bordel. C'est pas comme à Hollywood où... Ah, eh bien, on va faire exploser un truc avec un peu de chance, ça marche. Non. Il y a des procédures pour tout, putain. C'est pour ça que quand on regarde les lives dans l'ISS, dès qu'il y a un problème, c'est chiant comme la pluie. Bah oui, ils appliquent la procédure, ils paniquent pas. Ça marche. Et c'est ce qu'il a fait. Un discours qui correspond presque mot pour mot à celui de Didier Raoult. Dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre. Moi, à chaque fois que je vois un balade, je me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Ce qui est bien, c'est l'utilisation des termes moi, je, moi, je... Ils le disent à un moment qui réinventent l'épistémologie ou pas ? Non. Une nouvelle va avoir l'effet d'une bombe. Selon une nouvelle grande étude, l'hydroxychloroquine augmenterait le risque de mortalité. Les chercheurs ont étudié les données de patients gravement atteints dans plus de 600 hôpitaux du monde entier. Il y a une bonne remarque dans le chat. En fait, il a trop regardé le Lancet, une des plus grandes... Oui, c'est exactement ça. Revue médicale au Monde publie une étude qui démontrerait la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Mais Raoult est ce qu'on s'attend... C'est ce qu'on s'attend à trouver... L'OMS décide aussitôt de déconseiller le médicament. Ce vendredi, le Lancet, comme vous le savez, a publié une étude observationnelle. Le comité exécutif a décidé de suspendre temporairement les essais sur l'hydroxychloroquine. C'était une étude qui était toute merdique, c'est ça ? Oui, oui, oui. Putain. La France suit la recommandation. C'est logique. Mais deux semaines plus tard, nouveau coup de théâtre. Trois des quatre auteurs de l'étude se rétractent et déclarent avoir été trompés. Le Lancet annonce le retrait de son étude sur l'hydroxychloroquine après la rétractation de trois de ces quatre auteurs. Les données des 96 032 patients sur lesquels ils se sont appuyés sont fausses et inventées. Elles ont été fournies par une société véreuse qui a depuis mis la clé sous la porte. Le Lancet s'en aperçoit et rétracte l'étude deux semaines seulement après sa publication. Je rappelle que Doudi Rao devait rétracter son étude et qu'il ne l'a pas fait. Franchement, le type, le chercheur qui participe à ça et qui leur fournit les données véreuses, le mec, c'est terminé. Il ne fera plus jamais rien en science. Le mec, il a une étiquette connard sur le front. C'est plus que connard. Fraudeur. Et c'est pire. Vraiment, dans la vraie science, ce mec-là, mais même pas, tu peux lui adresser la parole, même pas, tu peux t'inscrire sur une étude faite avec lui parce que de toute façon, c'est marqué blaireau. Donc voilà. Alors, quel avenir pour Raoult dans ce cas-là ? Mais il est bidon. Mais lui, il n'a rien rétracté. Il est bidon depuis toujours, il est bidon, tout le monde le sait. C'est juste, voilà, c'est pas fameux, quoi. Malgré le mea culpa du Lancet, Didier Raoult, lui, va utiliser ce scandale pour dénoncer un complot contre son traitement. C'est tellement naze. Il accuse le géant pharmaceutique américain Gilead d'être à la manœuvre et de vouloir privilégier un traitement qu'il commercialise, le remdesivir, beaucoup plus onéreux. J'ai toujours pas compris le rapport. Le scandale du Lancet Gate qui essayait de faire croire que l'hydroxychloroquine était un produit toxique n'était que l'autre face de la vente du remdesivir, qui est un produit qui ne sert à rien et qui est dangereux à utiliser. Mais à partir de maintenant, le géant pharmaceutique américain devient l'ennemi numéro un. Cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ça parce qu'en fait, le fanatisme, il est pas pro-Gilead en fait. Mais non, mais c'est même pas ça. Mais quel est le rapport dans le contexte ? Je veux dire, ces mecs, ils sont en lien avec Gilead ? D'où ça sort ? Parce que moi, je l'ai vu popper le machin, effectivement. Tout le monde nous dit que vous êtes acheté par Gilead. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires sur mes vidéos, j'en vois plein. Mais concrètement, d'où ça sort ? D'où ça sort ? Pourquoi est-ce qu'il affirme ça ? Surtout qu'en plus, il y a eu les interférons, il y a eu plein d'autres trucs de tester. Pourquoi Gilead particulièrement ? Tu sais pourquoi Gilead ? Parce que ça matchait bien. je me demande si ce n'est pas parce que Karine Lacombe et je crois qu'il y a Zanpana aussi à bosser pour Gilead et que ça lui permettait de laisser mariner le truc avec des gens, avec des informations qui pourraient circuler sur les réseaux sociaux, par des complotistes, comme quoi... Ah là là, regardez ce qu'on a trouvé, Gilead, Remdesivir, et puis en fait, les mecs du conseil scientifique, ils ont travaillé pour Gilead, mon dieu, c'est horrible. Il ne faut pas oublier qu'on a un très bon communicant derrière tout ça qui a su saisir le zeitgeist. Oui, et puis qu'on a un putain de journal, enfin un putain de journal, un putain de blog qui se fait passer pour un journal qui est l'organe de presse, littéralement. C'est assez extraordinaire comme les planètes se sont alignées pour bien foutre la merde quand même. C'est ça, je ne suis pas sûr que François ait porté hors Twitter. Honnêtement, j'en suis pas sûr du tout. Mais ils ont porté quand même. Ils ont porté sur Twitter. Et il y a Sud Radio. Facebook et tout, ça a circulé quand même. Et Sud Radio. Et Sud Radio, oui. Mais j'arrive toujours pas à voir le rationnel. C'est-à-dire, bon, voilà, il désigne Gilead comme book émissaire. Tout le monde dit, ok, Gilead c'est méchant. Mais pourquoi ? C'est de la com. Oui, mais c'est de la com. C'est de la com, mais à un moment donné, tu te poses la question quand même. Pourquoi est-ce qu'il affirme ça maintenant ? Parce que les gens s'attendaient à ça. Les gens, avant qu'il y ait ce truc de Gilead, on nous reprochait déjà d'être acheté par XYZ. Il fallait mettre un nom dessus. Il a mis un nom dessus. Je veux dire, alors, je n'ai pas la preuve que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais si, moi, je serais le communicant derrière qui orchestre bien le truc. Mais c'est fort quand même. Tu arrives et tu dis, oh là là, il y a un article qui est rétracté. C'est la faute à un laboratoire pharmaceutique. Et tout le monde dit, ok. Oui, mais ce n'est pas n'importe qui qui dit ça. C'est Didier Raoult. C'est Didier Raoult et il dit ça à ses zouailles. Ses zouailles qui, à ce moment-là, ont un profil très tranché. Bon, allez, on avance. Je vais peut-être monter, est-ce que je monte un peu la vitesse ? Je ne sais pas. a fait sourire incontestablement des questions. Pourquoi ? Est-ce que tout le monde veut faire du guillard ? Peut-être que tout ça ce sont des coïncidences. Mais si vous voulez, il y a des coïncidences. Moi, je ne suis pas complotiste, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas raciste, mais voilà. C'est quand même les Arabes. Mais c'est marrant, la paille, la poutre, tout ça. Ah, putain. C'est ça, il est non-exactuel à ce qu'il est reproché. Ah ouais. Jérémy, retiens-toi. Non. 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 Le docteur Giral est médecin de campagne depuis 46 ans. Oh non. Faut pas ça. Oh non. Il y a une petite recrudescence et en particulier la personne qu'on va voir actuellement, là. Elle est en chemin et suspecte d'avoir le Covid. C'est joué, là. Oh putain, le pifalère et tout. Oh, le message portable. Tu m'embrante, Kyr. Remonte-moi ça. Le médecin croit dur comme fer aux déclarations du professeur marseillais. Bon, est-ce que tu as toujours de la fièvre ? Oui. Oui. Il est convaincu que Didier Raoult est victime d'un complot de Big Pharma, c'est-à-dire d'une entente de l'industrie pharmaceutique mondiale pour discréditer son traitement au bon marché. Il a fait obstacle à la prescription de certains produits de Big Pharma qui auraient bien aimé fourguer leurs marchandises à la place de l'hydroxychloroquine. Mais lui, il est resté sur l'hydroxychloroquine et il a fait... Il continue à faire un bras d'honneur à tout le reste, aux spécialistes parisiens, au conseil scientifique et à Big Pharma. C'est un pouvoir qui peut dire l'année, Big Pharma. Le docteur Giral pense également qu'une prescription plus généralisée de l'hydroxychloroquine aurait pu sauver des vies. L'évaluation qui a été faite, c'est 5 000 personnes. 5 000 personnes qui auraient pu être sauvées et auxquelles on a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine à un moment où il était indiqué. Si on pousse le réseau d'un peu loin, c'est 5 000 personnes assassinées. On a déclaré aussi. Je suis furieux. Je suis furieux. T'es un métaux masque. Il y a même des cons chez les astronautes. De graves affirmations sans aucune preuve scientifique. Regarde-le, il n'est pas capable de garder un masque sur son plus. Edgar Mitchell. Et si je ne fais pas un peu des chars, c'est toi qui m'appelles demain matin, d'accord ? Depuis le scandale du Lancet et les affirmations de Didier Raoult, cette idée d'un complot de Big Pharma se propage comme une traînée de poudre. Quelle tristesse. Quelle tristesse intellectuelle. Je vous laisse deux secondes. J'ai baissé un peu la lumière. Vas-y, meubles, Jérémy. Mais quelle tristesse quand on voit des médecins avoir des discours comme ça. C'est tellement un niveau de nullité scientifique. J'ai un peu honte. Je suis désolé. C'est un vieux médecin. Il est un petit peu trop sur ses acquis. Il est un petit peu trop sur son expérience, son feeling, etc. Tu ne peux pas jeter toute la production scientifique parce que le copain a une belle moustache et qu'il te... Écoute, Sam, si tu as un pilote de ligne qui est proche de la retraite, est-ce que c'est acceptable qu'il pilote comme dans les années 50 ? Carrément pas. C'est pour ça que les pilotes de ligne, Dieu merci, on leur sonde leur connaissance assez réellement. Il y a un véritable problème en fait en France et c'est en train de remonter sur la formation médicale continue, c'est-à-dire la capacité de se mettre à jour, la capacité de critiquer la littérature scientifique, la médecine, entre guillemets... J'avais simple la luminosité et je vais parler moins fort. Je suis désolé. On n'a pas de souci. Ma moitié est allée se coucher, donc je vais... Ça roule. Mais la plupart... La plupart, entre guillemets, des médecins, en fait, on voit comment ils fonctionnent, c'est-à-dire ils se fient en gros à un grand professeur qui parle bien. Les études, ils ne savent pas trop les lire parce que ce n'était pas si facilement accessible à l'époque et qu'il n'y a pas eu cet effort de mise à jour. Et on se retrouve avec des médecins qui sont un petit peu à la rue sur le plan scientifique. Et bon, c'est une génération qui est en train de disparaître. On a des tas de médecins qui se sont mis à jour, qui ont fait les efforts nécessaires. Mais il reste quand même des gens qui ne sont pas ouf. Et on a des gens qui sont... Et de toute façon, en proportion, si vous avez 2% de médecins qui ne sont pas ouf, malheureusement, c'est eux qui apparaissent aussi dans ces documentaires et qui sont présents pour diffuser ce genre de bêtises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jérémy et moi... Alors, non, Jérémy, c'est de l'année d'après moi, je crois. Mais moi, je suis la première génération à avoir passé l'épreuve de lecture critique d'articles dans mon concours de l'internat. Je fais partie de... Ou la première ou la deuxième. je fais partie vraiment des tout premiers à avoir dans ces études une matière de lecture d'articles. D'accord ? Donc, j'ai été formé au biais, j'ai été formé à la méthode, j'ai été formé... C'était pas ouf, maintenant c'est probablement mieux, mais au moins, on était formé à la méthode. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'avant, soit les gens apprenaient à le faire sur le tas, soit ils ne le faisaient pas. Mes parents, avec tout le respect que je dois pour mes parents qui sont médecins généralistes, mes parents ne savent pas lire une étude scientifique. Mais après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire, on parle de l'époque d'il y a 20 ans, quand vous vouliez accéder à un article scientifique, il fallait que vous commandiez le truc à votre bibliothèque universitaire, que vous récupériez la revue en question, que vous épongiez le machin, que vous utilisiez la photocopieuse pour les sortir et vous faisiez votre revue de littérature sur cette base-là. C'était extrêmement long, extrêmement fastidieux. ce n'est pas comme quand tu vas maintenant sur PubMed et que tu tapes Boobz et que tu as 8500 résultats que tu peux consulter les autres et que tu peux même expurger maintenant en utilisant Sci-Hub et c'est-à-dire que tu as accès à la littérature sans avoir à payer un maximum d'argent ou sans utiliser, parce que nous, ce qu'on utilisait, en fait, c'est que vos accès à l'université vous permettent d'accéder à certaines revues en particulier sur Internet, c'est-à-dire, ça vous ouvre l'accès. Et vos universités signent des contrats pour avoir accès à telle revue, telle revue, telle revue, tel groupe de revues, par exemple. Et voilà. Et maintenant, avec Sci-Hub, tu as quasiment accès à tout. C'est tellement le bien, Sci-Hub. C'est tellement le bien. C'est tellement le bien. C'est trop cool, quoi. J'étais quatre fois dessus aujourd'hui, quoi. Mais voilà. Et moi, la lecture critique d'articles, je l'ai passée trois fois. Une fois parce qu'ils ont distribué les sujets en avance et c'était grillé. Et une autre fois parce qu'il n'y avait pas assez de brouillon et c'était le bordel. Donc, je l'ai repassée plein de fois l'ECM. Donc, si vous voulez, la lecture critique d'articles, j'en ai bouffé. Et effectivement, mais il faut bien comprendre à quoi ça ressemble la lecture critique d'articles. C'est-à-dire qu'on vous montre un article et on vous pose des questions. On vous dit alors pourquoi est-ce qu'il est pourri ? Ou pourquoi est-ce qu'il est bien ? Quel est le biais qui est utilisé ici ? C'était plutôt pourquoi est-ce qu'il est pourri ? Quels sont les biais que vous pouvez identifier dans cette vidéo ? Donc, vous prenez un article et vous passez entre guillemets une heure et demie à le déchirer, à dire il manque ça, il manque un groupe contrôle, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas extrapoler à cette population parce que l'étude elle est faite que sur des gens qui ont 15 à 23 ans donc on ne peut pas extrapoler à des gens qui ont 70 balais et qui sont les premiers concernés par cette pathologie et vous faites ce travail-là. Et ça, c'est vraiment ça. L'une des épreuves phares de la lecture critique d'articles, c'est l'écriture d'un résumé. C'est-à-dire qu'on vous file l'article et en une heure vous devez écrire le résumé de cet article avec tout le code du résumé, c'est-à-dire titre et résumé inclus. Ça nécessite de très bien savoir comment fonctionne la littérature scientifique parce qu'écrire un résumé, ce n'est pas facile. C'est juste identifier les points clés et c'est compliqué. C'est vraiment un truc qui est complexe de dire bon voilà, cette information, je la dégage parce qu'elle n'est pas fondamentale, ça je ne vais garder que ça, je ne garde que résultats principaux, quels sont les résultats secondaires d'intérêt et en 250 pages, vous devez résumer un article de 8 pages, enfin en 250 mots, vous devez résumer un article de 8 pages si ce n'est pas 200 mots. 300, c'est 300. Respect les gars. C'est ça. Et le problème, c'est que du coup, quand ils ont reçu, si tu veux, le sujet à la base, quand les mecs ont reçu le sujet un peu en avance et qu'on leur a retiré, il suffisait de taper le nom de l'article sur Internet pour récupérer le résumé et pour faire un copier-coller, ce qui fait que notre épreuve a été annulée. On était ravis. On était ravis, on est revenus deux mois après, on a annulé nos vacances. C'était dégueulasse. Bref. Allez, on va lancer un peu. Oui, finissons ça. Ça s'était bien douloureux. On a atteint le point Big Pharma. Manifestations hostiles aux mesures du gouvernement. On est douloureux. On est douloureux. Comme celles des restaurateurs marseillais. On est douloureux. Qu'est-ce qu'on attend ? Que je meurs de faits ? Que je meurs de ma maison. Beaucoup croient que toute cette crise est orchestrée par les puissants. Big Pharma tient les médias. Big Pharma tient notre gouvernement. Voilà le but aujourd'hui du nouvel ordre mondial, monsieur. On veut obliger la population à accepter le vaccin. Ils veulent quoi dans le vaccin ? Ils veulent nous pousser et nous mettre la nanotechnologie. Le nouvel ordre mondial, Arnaud, range ça. T'es chez nous, là. Oui, mais tu te frappes à strike. Je l'ai démonté en live. T'inquiète pas. Il n'y aura pas de problème. Mais enfin. Mais ça ne va pas, non ? Je vais sortir au cas où on serait 1000. Bon, on est 900 et quelques depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Je vais changer le titre, du coup. Voilà. Bon, il est d'extrême droite. Voilà. Le mec, elle n'a pas de fil. Non, je n'ai pas de fil. J'ai changé le titre. Ça va mieux. Allez, c'est parti. Le professeur Didier Raoult aurait-il une responsabilité dans la propagation de ses théories du complot ? Oui. Oui, un peu. Je dis donc, ça m'a l'air bizarre. Pour Rudy Reistadt, le fondateur de Conspiracy Watch, un site internet qui déconstruit les théories du complot, le professeur Raoult utiliserait volontairement un discours ambigu. Est-ce que Yanis Roussel serait derrière tout ça ? Oui, c'est vrai. Il y a une demeure. Didier Raoult a soufflé le chaud et le froid. Il ne s'est pas, à mon sens, suffisamment débarqué des théories complotistes, délirantes, qu'il en a sans doute un peu joué. Le fait que la communauté scientifique soit très sceptique à l'égard de la réalité de l'efficacité de ce traitement a été interprété par les partisans du professeur Raoult comme un complot. Un complot contre Raoult, contre l'hydroxychloroquine et un complot de l'industrie pharmaceutique qui, en réalité, chercherait à développer ses propres solutions très coûteuses au détriment de la santé des gens. Et tout ça avec la complicité, évidemment, du gouvernement, du ministre de la Santé, etc. Un discours complotiste qui va aussi se propager rapidement grâce à plusieurs personnalités publiques comme l'humoriste Jean-Marie Bigard. Ah non ! Allez scientifique ! On est face à un Covid-19 et on a en France un professeur, un très grand professeur, le professeur Raoult et un autre docteur qui ont trouvé le traitement. La communauté scientifique conteste ses conclusions. Il y a un débat en son sein. La communauté scientifique aux ordres de l'industrie... Aux ordres ! Tous les laboratoires réunis font plus de 1 000 milliards par an de chiffre d'affaires. Il y a aussi au revoir. Avec 1 000 milliards, on fait ce qu'on veut. On met qui on veut sur le trône. Regarde la gueule de ce connard. Tu l'as vu ? Olivier Véreux, il décide... Cette vidéo sera vue près de 500 000 fois. Là, on a Jean-Marie Bigard qui assène l'idée que le conseil scientifique, celui qui conseille le président et le gouvernement, est en fait aux ordres du lobby pharmaceutique. Donc ça, c'est tout à fait inquiétant parce qu'on a quelqu'un qui est très connu des Français, qui a une notoriété et qui met cette notoriété au service d'une cause qui est au minimum très douteuse. Conséquence, les adeptes les plus virulents de la parole complotiste ne vont pas hésiter à s'en prendre aux chercheurs qui contredisent Didier Raoult. Août 2020, une analyse très rigoureuse qui synthétise 27 recherches internationales sur le traitement du professeur marseillais est publiée. C'est ce que l'on appelle une méta-analyse. C'est le plus haut degré de preuves scientifiques. Nathan Péffers-Majah, un fictiologue à l'hôpital Bichat à Paris est l'un des auteurs de cette étude. On en parle de cette chemise ? J'ai pas vu la chemise. Je trouvais que sa démarche était chaloupée. C'était un jeune plein de cul. Ah non, ah non. C'est même pas une chemise, c'est un t-shirt. Nathan, mais enlève ton pyjama pour aller à la télé. Je sais pas. C'est dur. Il est comme ça, Nathan. Il est... Pourquoi ? C'est que hydroxychloroquine et azithromycine, le fameux protocole recommandé par l'IHU de Marseille, va augmenter significativement la mortalité des patients. En plus d'être publié dans une revue de référence, le Clinical Microbe Biology and Infection, cette analyse scientifique... Il a dû la répéter tellement de fois parce qu'on sent qu'il galère à la dire. Quel accent, là. Cité par la Haute Autorité de Santé... C'est surtout que je vois bien le mec qui dit « Ouais, mais tape des trucs, n'importe quoi sur ton clavier, comme ça. » Non, mais vous imaginez pas à quel point c'est ça. J'avais déjà des gens qui sont venus faire des reportages ici sur moi ou des trucs comme ça. « Vas-y, fais semblant d'utiliser la caméra, fais des réglages. Il n'y a rien à faire sur une caméra. Oui, mais appuie sur les boutons. Vas-y, c'est pas grave. » « Vas-y, clique sur Internet. » de la sécurité intérieure des États-Unis. » « Si c'est à droite du trait, ça veut dire que ça augmente la mortalité. C'est à gauche que ça diminue la mortalité. » « Vous voyez, si c'est à droite, là, il y a... » « Elles sont à droite du trait et donc elles montrent une augmentation de la mortalité. » « Très, très à droite. » « Donc à droite, ça augmente la mortalité. » « C'est ça. » « Arnaud, arrête, s'il te plaît. » « Et donc, quand on met ensemble toutes ces études, quand on les analyse de façon commune, toutes leurs données, on a ce losange. Ce losange, il est significativement à droite du trait. » « D'accord ? » « Donc ça veut dire que l'association hydroxychloroquine azithromycine augmente la mortalité. » « Selon cette étude, le traitement de l'IHU augmenterait le risque de mourir de 27 %. » « C'est pas mal. » « C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui. » « Le professeur Raoult ne veut rien entendre. Il se moque même du jeune chercheur. » « Ces données-là, vous avez cette étude récente qui a été faite par des jeunes qui sont plein de jus. C'est intéressant à voir. Ils veulent toujours démontrer. C'est les jeunes, ils veulent démontrer le contraire. Moi, j'étais comme ça. « Selon lui, il aurait magnifique... » « Le bon mépris. » « C'est ça. » « Il peut les donner. » « Je vais faire une expérience avec vous, avec Célie. » « Est-ce qu'on peut passer l'expérience des cartes, là, parce que... » « Oh, mon Dieu. » « Euh... » « Non, moi, j'ai jamais vu ça, en fait. » « Ça veut bien me dire si c'est une habitude. » « Pour démonter l'étude de Nathan, il a fait ça. » « Pour le discrédité, il lui répond par un tour de cartes. » « Est-ce que tu préfères les rouges ou les noirs ? » « Les rouges. » « Il nous reste les noirs. » « Dans les noirs, tu préfères les trèfles ou les piques ? » « Les piques. » « Il y aura ces trèfles. » « Dans As-Roi-Dame, tu préfères le roi ou la dame ? » « La dame. » « Donc il nous reste... » « Le roi. » « Deux. » « Et oui. » « Très fait. » « La plupart des gens ne sont pas lucides sur le fait que je choisis toujours ce que je veux. » « Donc je peux manipuler les données. » « Là, il nous explique sa méthode, en fait. » « Il accuse l'infectiologue d'avoir sélectionné seulement les études qui desservent son traitement. » « Donc voilà, si c'est ça le reproche qu'il a à nous adresser et de nous montrer un tour de carte, je pense que ça montre bien la vacuité de son argumentaire et je dirais presque la nullité de son argumentaire face à notre méta-analyse. » En attendant, la communauté pro-raout se déchaîne contre le jeune chercheur. « Moi, j'ai eu des menaces en disant qu'on allait me casser les dents, en disant que de venir dans le sud, que j'allais voir ce que c'était une brûlure au sixième degré, c'est-à-dire une carbonisation intégrale. On a partagé mon adresse postale, mon adresse mail, mon numéro de téléphone en disant « Venez le remercier, fais attention, on saura où te trouver. » Nathan Péphère Smadja a déposé plainte et son dossier est fourni. Il comprend en effet des centaines de messages menaçants. « C'est une vraie merde, ce mec, ça donne envie de lui péter ses fausses dents. Ta gueule, Smadja, t'es qu'un guignol et tout le monde l'a compris. Sale tout-bib corrompu par les labos. T'es pas un tout-bib, un tout-bib sauve des vies, va crever en enfer. » « Alors, il y a un truc, moi, que je trouve terrible, c'est que la Vindict, c'est beaucoup orienté autour de Yazda, et de Nathan Péphère Smadja. Et je viens de comprendre un truc assez bête, parce que je me sens le bon à chaque fois. Mais s'ils sont particulièrement ciblés par cette sphère complotiste un petit peu à droite, on va pas se mentir, c'est qu'ils ont des noms qui sont un peu connotés et pas connotés France, ou connotés juifs. Et du coup, je trouve ça dégueulasse. Mais vraiment, quand ça m'a sauté aux yeux, j'ai fait « Mais c'est abominable. Les gens sont vraiment des monstres. » Et voilà, je trouve ça fou. C'est une espèce de racisme ordinaire, de xénophobie, d'antisémitisme. Oui, des menaces, on en reçoit régulièrement. Par contre, je voudrais juste dire le genre de message qu'il a lu, moi, j'appelle ça un jeudi. Oui, c'est ça. Là, j'ouvre mon téléphone, il y en a dix. Moi, si je regarde mes DM Twitter, je me fais traiter de sale merde assez régulièrement. Je vous garantis que ça tape au moral au bout d'un moment parce que quand, autant, si vous voulez, des messages gentils, on en reçoit un peu de temps en temps. Quand on sort une vidéo, on nous dit super, la vidéo, tout ça. Autant, le reste du temps, c'est les autres messages, c'est pour nous chier les gueules. L'exemple que je donne toujours, c'est si tu croises 100 personnes dans la rue dans la journée, qu'il y en a 99 qui te regardent en te souriant et que la centième te crache à la gueule. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, putain, je ne veux plus aller dans la rue. C'est vrai que ça marque beaucoup. Je ne le ferai pas. Il y en a 70 qui me crachent à la gueule et 30 qui me sourient. Je regrette l'époque de Bruno et de la Terre plate. Dès que je parle de toi, on me sort le Lancet. C'est incroyable. C'est ouf. Alors là, pour le coup, je l'ai un peu cherché quand même. Ce n'était pas finot, mais bon, c'est passé, c'est passé. Oui, voilà. Non, il n'y a pas qu'à droite. Effectivement, il y a un antisémitisme de gauche qui est sur base de Rothschild et tout le bordel. Oui, voilà. Concrètement, la pensée complotiste se base aussi contre la haine des minorités et tout ça. C'est nul à chier, quoi. Donc, mais enfin, voilà, ça me... Mais oui, on reçoit énormément de messages et des messages qui sont négatifs et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça tape. Il y a une avalanche de cœurs dans le chat. Merci à vous. Ça fait du bien. Merci à tous. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Moi, ce qui me fait un peu suer, c'est que moi, j'en ai aussi sur Google, sur mon activité professionnelle. j'en ramasse aussi sur mon activité pro. Des gens qui ne sont jamais venus au cabinet ou qui n'ont jamais posé un seul avis ou qui ne sont pas de la région. Moi, j'ai réussi à en expurger quelques-uns, mais il m'en reste de gens qui te disent que tu as torturé leur maman ou que machin, des trucs... Voilà. Comment tu as fait ? Parce que moi, je n'ai jamais réussi à supprimer ces commentaires. En fait, quand ils ne sont pas identifiés, tout ça, tu peux porter réclamation en disant que le truc est infondé et tout ça. Mais voilà, ça, c'était... Mais du coup, il en reste quand même un petit peu. Moi, j'en ai eu un une fois, mais le mec, il n'avait pas compris le principe parce que le commentaire, c'était « Oh, génial ! J'ai adoré la prestace ! » Un client pour l'émarrage « Oh, c'était génial ! Les photos, je les adore et tout ! » Il m'a mis une étoile. Je n'ai pas compris. Ouais, mais bon. C'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour se faire plaindre. On bat les couilles. Ah oui, non, ça va. Mais voilà, c'est vrai que ce que vit Nathan, on le salue parce que, putain, lui, il est allé dans la mêlée direct. Ah oui, grave. Il a plongé dans la fosse à cure. 0 à 100 à 5 secondes. C'est un peu chaud pour lui. Donc, c'est vrai que nous, on s'est positionné avec François. On a essayé de lui dire « On va te filer de la tune. On va essayer de t'accompagner. On va faire en sorte quand même que quand tu vas prendre une masse de plaintes de toute cette bande de jacals, au moins, il y a une petite équipe qui te soutienne. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Oui. Et puis là, en plus, il y a Perron qui porte plainte directement. Oui. Vous savez, je m'adresse au chat, enfin, à tout le monde, en fait. On en discutait encore entre nous il y a quelques jours. On est quand même vachement sympas. On nous reproche beaucoup de choses. « Oh là là, il manque de bienveillance, ils sont machins, ils sont trucs. » Mais en attendant, nous, on ne doxe pas, on ne menace pas de mort, on ne ment pas comme ça ouvertement sur les gens. Pensez-y quand même la prochaine fois que vous vous direz qu'on manque de bienveillance. De toute façon, les gens sont extrêmement exigants avec nous. C'est normal parce que, voilà, on est au front parce qu'on s'expose et tout ça. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Là où c'est vraiment compliqué, c'est quand ils attaquent l'adresse perso et qu'ils parlent de la famille. Ça, je ne peux pas, moi. Moi, je suis en procédure contre un gars qui m'a menacé directement et qui a menacé ma fille. Ça, ça part en gendarmerie et ça, ça part en caca. Mais voilà, à la rigueur, quand c'est moi, j'assume, j'ai voulu m'exposer sur Internet. Tu assumes, tu fais ce que tu peux. Mais enfin, c'est vrai que c'est complexe. C'est notamment pour ça que vous ne verrez pas, moi, je m'expose beaucoup aussi, mais c'est pour ça que vous ne verrez pas mes parents, ma nana dans les vidéos. Pareil. On avance un peu ? Ouais. Ils sont avec ce pauvre Nathan. Ah, zut. Mais bon, ça n'excuse pas les chemises de merde. Vas-y, cherche canard sur Google. Octobre 2020, alors que le nombre de morts repart fortement à la hausse, exaspéré par l'entêtement du professeur Raoult, les autorités françaises et la communauté scientifique contre-attaquent. Le 21 octobre, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, refuse la demande de Didier Raoult d'utiliser l'hydroxychloroquine contre la COVID-19 qu'elle juge inefficace. À l'IHU de Marseille, Didier Raoult n'en tient pas compte. Ses équipes continuent de prescrire la molécule. Je sais que c'est des médecins qui savent ce qu'ils font quand même. Je reste à faire confiance. En novembre dernier, c'est le conseil départemental de l'ordre des médecins qui décide de poursuivre le professeur marseillais suite notamment à une plainte déposée par la SPILF, la société savante des infectiologues. Il est reproché au professeur marseillais de ne pas avoir été assez prudent, de mépriser l'intérêt général et enfin d'avoir une attitude qui pourrait relever du charlatanisme. Alors, ça, charlatanisme, c'est le pire truc que vous puissiez dire à un tout-bib. Si vous dites ça à un tout-bib, normalement, il vous met une gifle parce que c'est quand même se faire traiter d'homéopathe, c'est quand même pas sympa. C'est pas très confraternel, là, dis donc. L'homéopathie est déremboursée et son efficacité a été prouvé. C'est du charlatanisme, c'est comme ça. Désolé. Désolé, pas désolé. Voilà. Après, voilà. Charles, 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 attends, attends. J'ai un grand respect pour l'ensemble des médecins généralistes, mais bon, vu les données qu'on a, ils ne peuvent pas te revendiquer comme faisant de la médecine et y avoir un exercice exclusif d'homéopathie. Ça me semble incompatible, effectivement. Voilà. C'est mon interprétation. On a détecté des graves manquements à la déontologie médicale, on les signale et je pense pas que l'Ordre des médecins puisse dire « Mais non, on circulait, il n'y a rien à voir ». C'est des vrais manquements à la déontologie, donc il va falloir qu'il se tue. Ce qui nous a motivés, c'est d'essayer d'arrêter cette communication pour que les patients arrêtent de recevoir ce traitement inutile et potentiellement délétère. « Depuis cette interview, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de poursuivre le professeur marseillais. Didier Raoult a immédiatement répliqué en attaquant son président pour harcèlement. Autre coup dur pour Didier Raoult, Sanofi, le fabricant de l'hydroxychloroquine, prend ses distances avec l'IHU de Marseille. Par précaution, la firme pharmaceutique refuse de lui livrer le médicament en grande quantité. Ça pue un peu, ça. Ouais. Mais bon, qui sème le vent ? Didier Raoult est pris à son propre piège. « Je ne sais pas ce qu'il croit au fond de lui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'a pas tellement le choix de s'entêter. Il était beaucoup trop loin. Ce qui lui est reproché beaucoup trop grave. Si maintenant, il dit finalement, ça ne marchait pas, c'est un billet d'engagement. » « Est-ce qu'elle a de l'engagement ? » « Ah oui. » « Je ne sais pas quelle est la part d'auto-persuasion ou la part de... Je sais que je me suis trompé, mais je vais faire comme si c'était vrai. » Si c'est le cas, il doit très mal d'enlever. la recherche. C'est vrai qu'au niveau international, quand on croise des collègues, cette histoire-là va rester une tâche. » « Toujours du French Protocol. » « Pendant les quatre mois qu'a duré cette enquête, nous avons tenté à plusieurs reprises de rencontrer le professeur... » « Quelle indignité. » « Service public. » « Service public. » « Service public. » « Nous n'avons jamais eu de réponse à nos demandes d'interviews. » « On aime bien la télé. » « Ben oui. » « Alors que l'épidémie... » « Après, c'est une interview d'un mec. » « Ce n'est pas très intéressant. » « Ouais. » « On finit là-dessus ? » « Ben oui. » « Après, je ne sais plus qui c'est, mais ils interviewent un mec qui leur demande « Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre témoignage ? » « De votre reportageur. » « Il est très bien. » « C'est vrai que c'est très bizarre. » « C'est pas hyper... » « C'est pas hyper... » « Pertinent. » « Hyper pertinent. » « Je vous laisse regarder ça. » « Je vais mettre le lien de la vidéo. » « Il y a Bernard de la Villardière. » « Ah, il a un bouton de plus que d'habitude fermé à sa chemise. » « C'est triste. » « C'est parce que c'est très sérieux. » « Tes valeurs se perdent. » « Je mets la vidéo si vous voulez regarder la fin, mais c'est pas très intéressant. » « C'est pas très intéressant. » « Donc voilà, nous avons regardé ce magnifique... » « Et moi, je l'avais trouvé très bien. » « Eh bien, écoute, pour une fois, ouais, pas mal, quoi. » « Au moins, c'est vraiment l'histoire de la rétractation sous menace d'avocat avec Elzivir qui essaye de mettre ça sous le tapis et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est... » « Ça, c'est sale. » « C'est très sale. » « Et je suis sûr que s'il y avait un agent d'investigation qui foutait un petit peu les doigts dans le cambouis, il trouverait des trucs... » « Ouais, on en a discuté en haut. On va rien dire ici parce qu'on a zéro preuve, mais on a entendu des rumeurs. » « Ouais, on reçoit des trucs... » « Ouais, on reçoit des trucs qui sont un peu... » « Là, on aurait filé ça à Nanard de la Villardière, mais ça faisait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Le problème, c'est que on n'a pas les preuves. » « Ouais, c'est des bruits de couloir. On n'en parle pas. C'est juste, bon, il y a des... » « Enfin, il y a sûr... » « Tiens, enfin bon, bref. » « On aimerait bien que ce soit des vraies preuves et on est dans l'incapacité de servir de ça. » « On n'est que sur des assertions, donc voilà. » « Non, non, non. » « On va rester du côté de la démonstration. » « Nos hypothèses n'ont aucune valeur. » « Donc voilà. » « C'est ça. » « Bref. » « Restons prudents. » « En tout cas, merci d'avoir suivi ça avec nous. J'espère que l'installation n'était plutôt pas trop désagréable. » « Est-ce que vous étiez confortable quand même, ça va ? » « Est-ce que ça a été suivable ? » « Est-ce que c'était... » « Et d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé sur TPMP ou pas ? » « C'était aujourd'hui, non ? » « Ah, non. » « C'est pas du tout de quoi on cause. » « En gros, il devait faire un droit de réponse. » « Un droit de réponse, à partir du moment... » « Quoi ? » « Bravo. » « Ouais. » « Il a envoyé son avocat à discuter avec Baba pour se mettre des nouilles dans le slip. » « Je ne sais pas ce que ça a donné. » « Mais j'avoue, je regarde très très peu la télé, donc je ne sais pas du tout... » « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi ? » « C'est un peu ça, ouais. » « C'est un peu le cirque. » « Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est incroyable. » « C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a nécessité d'occuper l'espace médiatique. » « C'est tout ce qu'il faut sur l'espace médiatique. » « Tout. » « C'est que ça. » « Et les gens, on est le 19 janvier. » « Demain, c'est la pass... » « Déjà, c'est le merdier. » « Demain, c'est la passation de pouvoir de Trump. » « Oh, putain, ouais. » « On va sortir par la peau du cul. » « Je ne sais pas ce qu'on va avoir, quoi. » « C'est ouf. » « En plus, tous les complotistes, là, un peu, de cette mouvance se sont persuadés que lors de la passation, il va se passer un événement incroyable et que ce sera la fin des temps, quoi. » « C'est un peu... » « Ouais, mais ça, c'est pas un truc... » « Que ça arrive ou pas, qu'il y ait un truc parce qu'ils sont tout le temps dans cette attente. Ils sont à chaque fois en train de dire « Attends, 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 là, ça va être énorme, là, ça va être énorme, tu sais. » « C'est comme quand t'as... » « Ça marche, ça marche très bien. Les témoins de Jehova fonctionnent comme ça. Il paraît qu'ils se sont calmés. C'est comme quand t'as un copain qui veut te montrer une vidéo et qui dit « Attends, attends, ça va être drôle, ça va être drôle, là. » « Je vous l'ai fait tout à l'heure, mais c'était drôle. » « Ouais, ouais. » « Non, non, mais attends, après, c'est encore mieux. » « Après, c'est mieux. » Non, mais moi, je pense aux historiens dans 50 ou 100 ans qui vont analyser cette période. Qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Qu'est-ce qu'on va en retenir ? En vrai... Quelle image on va donner à l'international avec notre route nationale ? Est-ce que ce n'est pas une grosse crise de la science, etc. ? C'est terrible, quand même, ce qui s'est passé là. Mais ce n'est même pas une grosse crise de la science parce que tu vois exactement les mêmes phénomènes, mais au mot près. Sur la grippe espagnole, il y a eu, à un moment donné, sur la grippe espagnole, une mouvance qui disait que c'était le rhum qui empêchait de choper la grippe. Et tu voyais des mecs se dégommer à grands coups de rhum frelaté, avec des trafics, des trucs comme ça. Et les mecs, avec le rhum frelaté, si tu veux, donc l'alcool frelaté... Chaque épidémie a son prophète. L'alcool frelaté, il est enrichi en méthanol, je crois, plutôt que l'éthanol, donc il devient extrêmement toxique pour l'organisme. C'est ça. Le même système de transport, c'était une hécatombe, quoi. On aurait dû s'intéresser à ça. Oui, au fait, je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus pour tous ceux qui sont... Le masque, le masque. Regardez des photos de l'époque. Genre les mecs qui se font refuser de l'entrée dans un trolleybus ou un truc comme ça parce qu'ils n'ont pas leur masque. Les rassemblements sportifs où tout le monde a un masque. Alors les... Ouais, ouais, les masques. Juste, voilà, quoi. Mettez en... De toute façon, après, il y a des comportements qui sont considérés comme normatifs. C'est-à-dire que si tu veux être intégré à la société, aujourd'hui, porter un masque, c'est devenu un comportement normatif. Ça ne l'était absolument pas il y a un peu plus d'un an, quoi. Et voilà. Et à chaque période, à chaque situation, tu vas adopter des comportements qui vont te permettre de rester intégré dans la société et choisir de ne pas adopter ces comportements fait de toi de fait un marginal. Et de tout temps, il y a eu des marginaux et des gens qui respectaient la loi et qui respectaient les normes sociales pour pouvoir s'intégrer. J'espère que le masque restera. J'espère qu'on le gardera comme au Japon. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. accepter quand tu seras malade de porter un masque et tout ça. Parce que franchement, quand moi, je portais un masque quand j'avais le nez qui coule, tu vois, machin, les gens trouvaient ça hyper chelou pendant les examens. Là, si je dis, ben non, j'ai un peu le schnirfle, je porte un masque, les gens te diront OK, copain, c'est bon. Ma nana bosse dans un EHPAD. Donc là, ils attendent les picouzes. Et elle m'a dit cette année, contrairement à toutes les autres années, ils n'ont pas eu d'épidémie de gastro. Parce que tout le monde fait tellement gaffe, j'ai l'hydroalcoolique, machin, etc. Ils n'ont pas eu d'épidémie de gastro. Donc comme quoi, le masque en hiver, ce n'est pas juste le gouvernement qui veut te contrôler. Ça peut être bien. Je pense qu'un des trucs qui serait le plus intéressant, c'est quand, genre, dans un an ou quand c'est un peu moins le merdier, on fasse des études rétrospectives sur l'épidémie de gastro, l'épidémie d'otite, l'épidémie de bronchiolite aux urgences. Je suis persuadé que les urgences pilétriques ont dû se faire chier l'hiver dernier. Chier, non. Enfin, tu vois, en médecine générale, tu as l'impression que tout l'hiver, ils passent leur temps à faire des rhumes, des grippes et des gastro. Mais en fait, moi, ce que ma femme dit, la femme est médecin généraliste, c'est que finalement, elle voit d'autres trucs. Elle voit des dépressions, elle voit des gens avec des pathologies complexes, tout ça, ça a libéré du temps, en fait, pour cette population et pour d'autres problématiques. Vous savez, une épidémie, enfin, on chasse une autre. c'est un défecateur. Et là, c'est l'épidémie de... Qu'est-ce qu'il dit, l'épidémie de défecateur ? C'est l'épidémie de dépression qu'on a ? Oui, alors, qu'on soit bien d'accord, nous, le confinement, on n'est pas forcément pour, on n'aime pas voir les gens ne pas pouvoir bosser et on n'aime pas voir les gens... Ils ont le somme de ouf, ils sont dans un état psychologique. J'en discutais avec un très bon copain, enfin, avec Benoît, qui est venu à la consulte, qui est un bon copain et qui est biologiste. Nous, on a quasiment travaillé normalement depuis le début de l'épidémie. Enfin, nous, les médecins en général, on a quasiment travaillé normalement. Et nous, enfin, moi en tout cas, ça commence à me faire chier. Donc, je pense que, je comprends que la population générale soit emmerdée depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, encore une fois, je suis privilégié, je n'ai quasiment pas vu de différence. Je fais bosser tous les jours, je travaille normalement. Voilà. Mais moi qui vis normalement, ça me fait chier. Alors, j'imagine que pour les gens, ce soit l'enfer. Je comprends. Je comprends. Et ça ne nous amuse pas. Nous aussi, ça nous fait chier d'être chez nous à 18 heures et de voir personne et de... Mais c'est ultra relou. Moi, j'en ai ras le cul. Moi, c'était dès le début du deuxième confinement. J'ai dit, ouf, moi, j'en ai déjà plein le cul. Alors, si je n'étais pas, si tu veux, confronté à tout ce bordel et tout ça, j'imagine, à peu près des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés ou qui étaient un petit peu dans l'opposition. Là, ils devaient être comme des dingues. Moi, j'en avais vraiment ras le cul à ce moment-là. Il y a Fredave dans le chat qui dit, sinon, vous avez vu que Holdup vend des masques. Oui, on a vu ça. Et il les vend au travers d'une entreprise et ils ont un atelier qui a 200 mètres de mon cabinet. Est-ce qu'il n'y a pas Trotta aussi qui vend des masques ? J'ai cru voir passer ça. Ouais. On vient de foutre le feu, je ne sais pas. Ça brûle. Est-ce que ce ne serait pas le moment de s'arrêter ? Parce qu'il va falloir demain, demain, il y a travail. Il faut faire dodo. J'aurais aimé répondre à 2 ou 3 questions sur le chat. Vas-y, Sam, si tu dois y aller, vas-y. Ouais, je ne vois pas traîner. J'ai une grosse journée demain. Ouais, pas de souci. Écoutez, les gars, merci à vous. C'était super cool. Et puis, merci aux gens pour leur... la manifestation de soutien qui m'a beaucoup touché. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Ça fait l'effet d'un sèche-cheveux sur les couilles comme les gars. Mais c'est... Mais c'est tellement une belle image. Ben voilà, j'espère qu'on va se refaire ça plus souvent parce que... Ouais, mais on va se faire du Among Us. On va se faire des petits infos. Maintenant qu'ils sont sur Twitch, toi aussi, t'es sur Twitch. Défécator, il ne doit pas être très loin d'être sur Twitch. Il faut qu'on fasse du jeu vidéo. Ouais, il faut qu'on fasse un peu de jeu vidéo. En plus, t'as aussi un casque VR, Sam. moi, sur ma chaîne, les gens adorent la VR. Il faut qu'on essaye de faire de la VR, mais en multi. Moi, je veux bien voir ce qu'il y a en VR multi, parce que je n'ai pas... Pour l'instant, je teste des trucs basiques. Oui, toi aussi, t'as le Quest 2, non ? Ouais, j'ai acheté un Quest 2. Il y a Rec Room qui déchire sa race avec le Quest 2. Alors, on fera un autre live, les amis. Mais là, il est tard. Allez, je file. Merci à tous, les gars. Ciao, ciao. Attends, t'as 800 personnes qui fait un raid à quelqu'un. Ouais, on va faire un raid. Bénéficiera à quelqu'un. François, juste check le zoom 10 secondes. Ouais. Et tu me diras ce que tu en penses. On a perdu Sam en freeze. Non, non, je n'étais pas en freeze. Je regarde le chat et je suis un petit peu... Bon, je ne le dis plus. Bonne nuit, les gars. À demain. Et à bientôt, les autres. Ouais, bah, à plus. Ouais, à plus. Ouais, ciao, ciao. Merci, Sam. Ah bon ? Je voulais savoir. Je l'ignorais. Bref. En tout cas, voilà. Il y a qui qui bosse ? C'est toi qui peux regarder parce que là, je n'ai pas le... Alors, les mecs... Ouais, alors, en fait, François et JD sont en train de se demander mais du coup, si on ne tire pas un petit peu au-delà de minuit, est-ce que ça ne nous fait pas un jour en plus sur la chaîne Twitch dans les stats pour arriver à filier plus vite ? Mais mec, je ne suis pas certain. Non, je ne suis pas sûr, non. Parce que c'est le même live, en fait. J'en sais rien. Bon, écoutez... On va envoyer Jean-Bassier. Parce que si tu veux, on est à 23h45, je me dis, bon, ça nous fait un jour en moins à faire parce que c'est quand même... On ne va pas faire 12 lives. Non, mais tu sais, au pire, François, tu streams 10 minutes demain soir pour raconter ta journée et puis c'est bon, tu as ton stream supplémentaire. On envoie Jean-Bassier ? Oui, on envoie Jean-Bassier. Ça va lui faire un peu les pieds. Vas-y, gros bâtard. Allez. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On s'est bien marré. C'était sympa. Le Watchtogether était plutôt pas mal. J'ai eu un peu galéré au niveau du... Ouais, mais au final, ça le fait. Au niveau du... Comment dire ? De la technique, mais ça a l'air de s'être à peu près bien. Un live Diablo 3, oui, on pourrait faire ça pour PL Jérémy. Ça peut être marrant. Bon, allez, c'est parti. Je lance le raid. Je suis très, très bien le diablo 3, vous allez être déçus. Allez. On va chez Jean-Bassier. Ouais, on va chez Jean-Bassier. On va aller faire un gros bisous. Allez, bonne soirée à tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Je vais passer la salle d'attente. Mais attend.